Générique Bienvenue au Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode... Générique Retraite à l'unisson contre la réforme... Et en seconde partie, guerre en Ukraine, le double jeu de Macron. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Moriot est un des rares énarques à être souverainiste. Se sentant profondément gaulliste, il soutient le RPF de Charles Pasqua. Après un bref passage au RIF de Paul-Marie Couteau, il préside en 2002 à HEC le comité de soutien de Jean-Pierre Chevènement, alors candidat à l'élection présidentielle. Il milite pour le non-référendum de 2005. Il se rapproche de Marine Le Pen. Son influence est très forte et il insuffle un élan social dans la doxa du mouvement national. Son esprit de synthèse et sa rigueur idéologique en font le principal conseiller de Marine Le Pen. Son omniprésence dans les médias et ses positions jugées trop colbertistes le poussent hors du FN. C'est le début de l'aventure des patriotes. Il est un précieux soutien pour les Gilets jaunes et pour les opposants à une certaine politique sanitaire dans les années Covid. Je vous demande d'accueillir Florian Villepot. Soyez le bienvenu, cher Florian Villepot. Merci. On est ravis de vous accueillir dans Bistro Liberté. Alors une tradition oblige, évidemment, comme à chaque fois, je présente les sociétaires d'un jour qui vont nous accompagner. Alors tout d'abord, elle revient nous voir. On est ravis donc qu'elle soit à nouveau parmi nous. Elle présente la matinale la plus incorrecte du PAF sur Radio Courtoisie, ligne droite. Clément Sudiakova, merci d'être là. À tes côtés, ma chère Clémence, un autre visage qui me rappelle vaguement une radio que j'ai bien connue à une époque. C'est Didier Maisto, l'ancien président emblématique de Sud Radio. Mais il n'y a pas que lui qui est irremplaçable. Évidemment, ce sont mes deux acolytes les plus réguliers. Tout d'abord, bien sûr, Mike Borowski de Gérard Info. Et enfin, lui également, à sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Je ne suis pas contenté. Mais on le présente plus. C'est donc mon acolyte à chaque fois. C'est Greg Tabibian. Salut, Greg. Et bien sûr, on peut vous applaudir aussi. Le public est à chaque fois toujours fidèle à ce rendez-vous. Et bien sûr, vous, vous qui êtes en train de nous regarder derrière votre ordinateur ou peut-être justement sur votre télévision, puisque il est facile d'envoyer maintenant, sur des télévisions, des programmes qu'on regarde sur Internet. Alors, cher Ferran Philippot, on va commencer par quelques questions sur vous et sur l'actualité récente avant d'aborder les deux débats de la soirée. Un programme très riche ce soir. Je suis certain que ces débats, on les attend avec impatience. En tout cas, on a envie de vous entendre et de connaître votre avis sur ces sujets. Première question, elle est toute simple. Où en sont les patriotes dont vous êtes le fondateur et toujours le président ? Écoutez, les patriotes se portent bien. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet. Vous savez, nous sommes sous tutelle de la CNCCFP. Nous, les partis politiques, c'est l'administration qui nous met vraiment sous tutelle et elle publie les comptes tous les ans et c'est sorti il y a trois jours. Et il se trouve qu'on a des comptes supérieurs à LFI, ORN, etc. parce qu'on a plus d'adhérents, tout simplement. Nous, on n'a pas les millions d'aides publiques, mais on a plus d'adhérents. Vous avez plus d'adhérents qu'à LFI ? Oui, mais maintenant, les journalistes le voient vraiment. Parce que je leur ai dit pendant deux ans, ils ne me croyaient pas. Bon, là, ils le voient. Donc, ils m'ont appelé, tous, tous, disons, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, ce n'est pas l'argent de Poutine, donc ce n'est pas l'argent des Russes. Non, non, mais parce que c'était ça aussi. Ah, il y a des rumeurs, toujours. Ah, oui, c'est ça aussi qu'ils peuvent voir maintenant, parce que ça se verrait. Ce serait des roubles. Vous voyez, ce n'est pas des roubles. Et donc, ils ont vu qu'on était en forme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on est en forme. Bonne santé financière. Non, mais ça veut dire financière parce qu'on a des adhésions et des dons, parce qu'on a des adhérents, tout simplement. Mais on n'a pas, nous, les 3 millions, 5 millions, 10 millions d'aides publiques qui coulent sur En Marche, sur l'ERN, la France Insoumise et tout ça. Donc, les patriotes vont bien. Et pourquoi on a beaucoup d'adhérents ? C'est ce que me demandent les journalistes. C'est peut-être parce qu'on a des idées. Peut-être parce qu'on dit des choses. Voilà, et qu'on les dit sans détour et qu'on essaie d'être fidèle à des convictions et surtout d'être sur le terrain, de faire des choses. Donc, on multiplie les actions. Sur les retraites, puisqu'on en parle, sur la paix et l'Ukraine, puisqu'on va en parler, si j'ai bien compris, on dit clairement les choses, comme on l'a fait pendant le Covid. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, que les gens recherchent. Enfin, honnêtement, moi, je pense qu'on est dans une période où les gens recherchent un peu d'authenticité, de spontanéité et pas toujours les espèces de petits calculs politiciens qui sont insupportables. – C'est vrai que sur la politique sanitaire, vous avez été très actif dans l'opposition. On va en reparler tout à l'heure. Première question aussi, enfin plus, on va dire, prosaïque, sur votre parcours. Quel bilan vous faites de votre parcours depuis votre départ, du Front National, devenu Rassemblement National ? – D'abord, moi, j'ai fait un choix de conviction, pas un choix de carrière. – Vous en étiez le vice-président ? – Parce que sinon, là, j'étais vice-président, député européen, etc. Je ne le suis pas aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas de mandat, etc. Donc, on ne peut pas dire que j'ai fait un choix de carrière, enfin, ça serait compliqué à justifier, mais j'ai fait un choix de conviction. Moi, c'était très clair, je suis souverainiste, j'avais toujours dit le jour… J'avais dit à Marine Le Pen, le jour où tu abandonnes la sortie de l'Union en peine et de l'euro, bye bye, parce que moi, je ne vais pas faire croire aux gens qu'on va tout changer sans rien changer, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de faire ça, j'en suis incapable d'abord, je ne suis pas un comédien. Donc, je suis parti, je suis resté cinq ans là-bas, je suis parti et j'ai fondé les Patriotes. Les premières années n'ont pas été simples, je vous avoue. Quand vous avez juste quelques milliers d'adhérents et que vous yotez, mais que vous avez des gens aussi de conviction, des gens fidèles qui sont là, qui sont toujours là aujourd'hui d'ailleurs, et à un moment, vous trouvez votre espace parce qu'il y a une conjonction entre l'actualité, les combats et ce que vous, vous pensez, et qu'on finit par voir que finalement, vous avez peut-être quelque chose à dire, vous êtes différents de ce qu'on croyait, et on est passé de 2000 à 40 000 adhérents en deux ans. – Quelles sont les ambitions du Parti des Patriotes à l'avenir ? Déjà, il y a une manif qui arrive dimanche prochain, une grosse manif que vous organisez. – On fait la deuxième édition de la marche nationale pour la paix, ce dimanche 26 février, le rendez-vous est à Port-Royal à Paris. – Vous appelez à la paix, évidemment, ça concerne… – Oui, de manière très claire, la paix c'est un beau mot, ça fait un peu Miss France, ce n'est pas une manif Miss France, ce n'est pas pour la paix contre la guerre. Alors si, c'est pour la paix contre la guerre, par principe, mais on détaille un peu, si vous voulez, sur l'arrêt de l'an, on en reparlera tout à l'heure, je ne vais pas dévoiler, mais sur l'arrêt de l'envoi d'armes à l'Ukraine, sur la sortie de l'OTAN, sur un plan de paix qu'on pourrait négocier, on essaie quand même de donner des pistes très concrètes. Mais ça nous semble essentiel, parce que le mot paix est interdit d'écran. La guerre dégouline sur toutes les ondes. Donc nous, on veut vraiment faire entendre autre chose. Et puis… – La question c'était quoi ? – Justement, quelles étaient les ambitions du parti ? – Ah ben non, mais plus globalement, les patriotes, l'objectif c'est qu'on participe à une grande rupture dans notre pays. Voilà, c'est tout. Qu'on puisse influer au maximum sur la politique de la France, pour qu'un jour notre pays sorte de la situation catastrophique, épouvantable, dans laquelle il se trouve aujourd'hui, et tellement triste en fait. C'est ça l'objectif tout simplement des patriotes, c'est un objectif politique, mais au sens noble du terme. – Pourquoi je vous demandais ça ? Parce que vous êtes souverainiste, vous l'avez rappelé. Est-ce que vous envisagez à l'avenir des alliances avec d'autres parties souverainistes, à l'instar de votre alliement avec Nicolas Dupont-Aignan pour les législatives l'an dernier ? – On avait fait une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, effectivement législative, qui a bien fonctionné. Et on l'avait faite également avec Génération Frexit, par ailleurs, de Charles-Henri Gallois. Ce type d'alliance me semble être un socle, une base. Et moi, je suis très favorable à ça, oui. Je suis très favorable au rassemblement. J'espère qu'aux Européennes, les souverainistes vont être intelligents. – Vous allez vous demander plus généralement où en est le souverainisme aujourd'hui en France ? – Le mot « souveraineté » est partout. Jamais on n'a eu un président de la République qui a autant parlé de souveraineté. Ce qui prouve qu'il faut dire le mot, il est devenu à la mode. Le problème, c'est que lui, il le dit, mais dans le sens inverse de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il ajoute « européenne » derrière. Ce qui est la négation même de la souveraineté nationale. C'est l'inverse. Ça s'écrouve la perversité de ce pouvoir. Mais au moins, ça veut dire qu'il faut quand même employer le mot. Alors qu'avant, le mot était perçu comme un peu ringard. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On a même maintenant Bruno Le Maire. J'ai découvert qu'il était ministre de l'économie et de la souveraineté. – Numérique, je crois. – Industrielle, je ne sais quoi. C'est quand même incroyable. Donc, vous voyez, le mot va jusqu'aux intitulés des ministères maintenant. Bon, mais les souverainistes, les vrais, c'est-à-dire ceux qui défendent la souveraineté de la France, parce que je n'en connais pas d'autres, pour notre part, la souveraineté des nations, des peuples, ont cette fâcheuse tendance d'être très divisée. Et nous, on fait vraiment, objectivement, honnêtement, sincèrement tout pour qu'ils ne le soient pas. Et donc, par exemple, par les manifs, c'est un super moment pour le faire. C'est-à-dire que ça nous permet d'inviter des gens pour leur donner la parole. Et ça nous a permis, je crois qu'on a invité plus de 300 personnalités, et pas que des politiques, loin de là. On a invité des gens du monde de la culture, de l'économie, etc. De la science, des avocats, des médecins, etc. Et en tout cas aussi des politiques, ce qui nous a permis de nous rapprocher de plein de gens qu'on ne connaissait pas avant. Et maintenant, il faut passer à l'étape supplémentaire, c'est-à-dire l'étape politique. – Quelles sont, selon vous, justement, les conditions pour que la France retrouve la maîtrise de son destin ? – Alors, je vais être très clair. Il faut que la France n'ait pas de tutelle. C'est-à-dire que la France, que le peuple français, que la France soit décisionnaire en dernière instance. Toute autre définition de ce qu'est l'indépendance me semble être vague ou mensongère. C'est-à-dire qu'il faut sortir de tout ce qui est supranational. C'est assez simple. L'Union européenne, l'OTAN, la CEDH. Après, vous avez les subdivisions de l'Union européenne, Schengen, l'euro. Voilà. Il n'y a pas véritablement d'autres instances supranationales. Le reste, c'est de la coopération internationale. Par exemple, il y a des choses qui se passent mal, comme l'OMS. L'OMS est vraiment pervertie par son mode de financement. Financée par l'industrie pharmaceutique, par la fondation Bill Gates, etc. Mais l'OMS n'est pas supranational. Donc, on peut tout faire. Il faut tout faire pour changer complètement l'OMS. Mais il n'y a pas le même problème qu'avec l'Union européenne ou avec l'OTAN, qui sont des instances qui peuvent nous engager malgré nous. C'est ça, la définition du supranationalisme. C'est quand vous pouvez être engagé dans une politique malgré vous. Et à partir du moment où il y a un malgré vous, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut partir. Et tout le reste, tous les autres discours sur on reste, mais on s'en accommodera, on désobéira, on changera de l'intérieur, c'est du pipeau. Et je peux vous dire, je les connais en privé, tous les politiques qui disent ça. Ils vous le disent en privé que c'est du pipeau. Ils le savent très bien. Mais, vous comprenez, les sondages m'oblivent à dire ça parce que les Français ne sont pas mûrs pour le Frexit, etc. Ah, mais ils ne le seront jamais si personne ne leur en parle. Un peu de courage, quoi. Mais justement, Nicolas Dupont-Aignan, à votre place, a dit ça, que justement, les Français n'étaient pas mûrs. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? C'est notre débat, ça, avec Nicolas. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. On a fait cette alliance, etc. Mais on a effectivement un point de désaccord là-dessus. Je ne pense pas forcément, d'ailleurs, fondamentalement sur le fond. Parce que je pense que Nicolas Dupont-Aignan n'aime pas l'Union européenne. Il en a bien compris les inconvénients. Mais peut-être qu'on a une petite divergence de stratégie. Moi, en tout cas, je ne parle pas par rapport à Nicolas Dupont-Aignan, mais moi, je n'ai jamais repris à mon compte ce discours de dire, on ne peut pas parce que les gens ne sont pas prêts. Parce que je pense que c'est autoréalisateur. Les gens ne seront jamais prêts si personne ne leur en parle. C'est simple. Et ce n'est pas BFM TV ou TF1 qui vont leur en parler. Il y aura toujours la propagande médiatique, c'est-à-dire la propagande des puissants. Et les puissants ne sont pas favorables au Frexit et à la sortie de l'OTAN, puisque ce sont des systèmes qui les avantagent. C'est un système qui les avantage. Donc, il faut bien qu'à un moment, il y ait des gens qui se jettent dans le bain, et puis que nous, on fasse le boulot. – Et quand vous voyez, un peu de loin, notamment qu'il y a du grabuche du côté des LR, la Éric Ciotti vient de débarquer, son vice-président Rien Pradié, qu'est-ce que ça vous inspire, cette guerre interne chez les LR ? – Alors, je vais vous dire, d'abord, en fait, toutes les… – C'est un parti en voie de disparition. – Non, mais toutes les petites guéguerres de tous ces partis-là, en fait, je m'en fiche complètement. Pour moi, c'est vraiment l'ancien monde, tous ces trucs-là. LR, PS, tous ces machins-là, ça n'a juste une vocation à disparaître. C'est que des écuries de gens insincères. Il n'y a que ça là-dedans. C'est que des carriéristes, des ambitieux, des gens qui se détestent, qui se font des croques en jambe, etc. Après, si vous voulez vraiment que je parle de ça, je suis plutôt, sur le fond, plutôt d'accord, même s'il n'est pas totalement contre la loi. Moi, je suis contre la loi. Avec Pradié qu'avec Ciotti. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il fasse une bonne opération en l'écartant, en fait. Parce que même l'électorat LR est assez partagé sur la réforme des retraites. Et donc, faire en permanence, envoyer des signes d'allégeance à Macron ne me semble pas être une excellente stratégie pour continuer à exister demain comme une force d'opposition. – Vous croyez une possible dissolution du chef de l'État de l'Assemblée nationale ? – Une dissolution du chef de l'État ? J'aimerais bien. – Dissolution de la part du chef de l'État ? – Non, j'aimerais bien. – Ça ne s'arrangerait. – Une dissolution de l'Assemblée nationale ? Pas maintenant. Mais ce serait très simple. Il suffirait que les députés d'opposition soient capables de se mettre d'accord. Ils votent une motion de censure. Ça renverse le gouvernement. Et ça y est, je crois qu'on a une dissolution. Mais j'ai cru remarquer qu'ils n'avaient pas pour l'instant ce courage. – On verra bien, en tout cas. Alors, je le disais, vous étiez très actif quand il s'agissait de critiquer la politique sanitaire du gouvernement. Donc, parlons juste quelques instants avec prudence de ce sujet sensible du Covid-19. On parle d'une possible levée de l'obligation vaccinale chez les soignants. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non ? – Oui. Ça, c'est la Haute Autorité de Santé qui a sorti sa recommandation. – Vous applaudissez ? – Je n'ai pas envie d'applaudir ces instances-là. Ils nous ont fait tellement de mal que… Non, attendez, c'est juste normal. On est le dernier pays au monde. Alors, après, quelles sont leurs motivations réelles ? Est-ce que… Comme je ne crois pas un instant que ces machins-là pensent au bien commun… – Vous ne croyez pas la sincérité de ces… – Non, ces trucs-là, ne défendent pas le bien commun, ça se saurait. Ça fait trois ans qu'ils nous assomment de recommandations débiles et néfastes, donc ça se saurait. Non, c'est qu'ils pensent… Il y a un truc. Soit ils ont peur, au bout d'un moment, pour leur responsabilité. Et ce n'est pas du tout impossible. Parce qu'il y a tellement maintenant de choses qui sortent. Je ne vous inquiéte pas, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on est sur YouTube. Mais il y a beaucoup de choses qui sortent sur ces produits. Et donc… Mais tout le monde aura compris. Et donc, continuer à imposer l'obligation à des tas de métiers comme les pompiers, les soignants, les médecins, les militaires, etc. Alors que… On sait ce qu'on sait maintenant. À un moment, il y a bien des gens qui vont quand même aller devant peut-être des tribunaux. Et peut-être que cette instance-là dira « Non, regardez-moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour se protéger. » Bon, et puis je pense qu'il y a un autre problème. C'est qu'ils ont constaté que ça a dissuadé les vocations aussi. Parce qu'il y a le problème des suspendus qui est un énorme problème. Donc là, il faut les réintégrer puisque si on met fin à l'obligation, il faut les réintégrer. Mais ça dissuade des nouveaux arrivants. C'est un énorme problème, ça. C'est-à-dire que l'obligation des vaccins, ce n'est pas que les suspendus actuels. C'est que vous avez plein de jeunes qui voulaient faire médecins, pompiers, soignants. Moi, j'en connais plein. Je les rencontre sans arrêt en manif. C'est même beaucoup plus que les suspendus, en fait. Ils sont beaucoup plus nombreux qui ne vont pas dans ces professions-là parce qu'ils ne veulent pas se faire injecter. Et comment on fait ? En décembre, j'étais en Martinique, parce que je fais un tour de France. Donc évidemment aussi l'Outre-mer. et j'ai vu tous ceux qui ont mené la lutte là-bas. Les pompiers arrivent, ils sont magnifiques d'ailleurs. Les vrais résistants, c'est l'Outre-mer. Ils ont été bien meilleurs que nous. Ils ont été très touchés aussi. Oui. Très touchés par quoi ? Par cette épidémie, justement. Parce que là, justement, il y avait des grands débats. On se souvient aussi. On ne sait même pas, finalement. On nous a dit que c'était les quatre tombes, la catastrophe. Ils ont été cités au début comme étant très touchés. Finalement, quand ça allait mieux, on n'en parlait plus. des pompiers. Applaudis Christiane Taubira ou vous étiez... Non, non, mais j'étais... Alors, c'était pas en Guyane. Mais de manière générale ? Non, mais Taubira, elle n'a pas assumé. Il faut qu'elle assume. Mais j'ai vu le SDIS, enfin, les pompiers de Martinique qui m'ont dit concrètement nous, on devait embaucher 300 pompiers volontaires. Eh bien, on a eu des candidats mais 250 n'étaient pas vaccinés. Donc, on a pu regarder que parmi un vivier de 50. Et en plus, on ne les prend pas tous parce qu'ils ne font pas tous l'affaire. Donc, en fait, il leur manque 5-6ème de leurs besoins de pompiers. Donc, ce n'est pas tenable longtemps, si vous voulez, ce système-là. Si la France ne peut plus recruter aucun soignant ni pompier ni rien parce que la plupart des jeunes maintenant ne veulent pas se faire vacciner et on peut les comprendre, ça ne peut pas tenir. Donc, je pense que la HAS, au bout d'un moment, elle se rallie à la simple réalité, au simple réel. Plus généralement, quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette séquence, selon vous, Florian Philippot, près de trois ans après le début de la crise ? – Un bilan qui n'est objectivement pas rassurant pour deux raisons. D'abord, on a vu que les gouvernements étaient capables d'aller très, très loin, plus loin qu'on aurait pu l'imaginer avant. Moi, honnêtement, je n'aurais pas imaginé qu'un jour, on nous demanderait de signer un papier pour avoir le droit de sortir de chez nous ou qu'on soit obligé de s'injecter un produit pour aller au restaurant ou prendre un café en terrasse ou de mettre un masque sur une plage. – D'ailleurs, même Olivier Véran disait que non au départ et puis finalement… – Non seulement, ils ont fait des choses horribles, mais en plus, ils ont menti tout le temps. Donc, si vous voulez, sur la nature du pouvoir que vous me permettrez d'appeler pouvoir oligarchique, parce que c'est ça qui s'est exprimé, c'est inquiétant. Ils sont capables d'aller très, très, très loin. Et l'autre revers très inquiétant, c'est que les peuples… Alors, il y a eu de la résistance, mais il y a eu aussi beaucoup de soumissions, beaucoup trop. Et ça, ce n'est pas très rassurant non plus. C'est-à-dire que si demain, on nous impose d'autres choses dans d'autres domaines, parce que tout devient possible maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut imaginer tout. Est-ce que les peuples se laisseront tondre comme des moutons, comme ils l'ont à peu près fait là, ou est-ce qu'ils rugiront comme des lions à un moment ? Franchement, pour l'instant, j'ai plutôt l'option moutons que l'option lions dans la tête. Quand je dis ça, attention, pas tous. Il y a des millions de gens qui ne sont pas du tout dans ce raisonnement-là et qui se sont même réveillés, bien sûr, heureusement. Mais ça, ce n'est pas qu'en France. Globalement, les opinions publiques ont été un peu inquiétantes. En parlant de ce faire-tondre, justement, sur la situation économique, quel est votre regard aujourd'hui ? On entend beaucoup parler d'une potentielle récession en 2023. Est-ce que ça vous inquiète ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il paraît que tout va bien. Il paraît que ce sont les nouvelles 30 glorieuses, nous a dit Bruno Le Maire. 30 glorieuses, alors toutes les boîtes sont en redressement judiciaire. J'ai vu les galeries Lafayette, c'est Bruno Le Maire, c'est lui qui avait dit qu'on allait mettre à genoux l'économie russe, c'est ça ? Oui. Il a bien mis à genoux une économie, mais ce n'est pas la ruche. Il a mis à genoux la nôtre. C'est un peu le problème parce que même l'an prochain, d'après le FMI, le PIB russe va augmenter plus vite que le PIB français et de la zone euro. Bon, pas de chance. Non, objectivement, je pense que l'économie va mal. Et de toute façon, je ne vois pas très bien comment elle pourrait aller bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle irait bien ? Il n'y a aucune raison. La guerre en Ukraine, ça n'explique pas tout ? Il y a des raisons plus profondes ? Non, mais l'économie est détruite depuis 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire que, vous avez vu les statistiques sur l'industrie française. Ce n'est plus que l'industrie française. Ça, c'est le chiffre des échos. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ça n'est plus que 9% du PIB français. Il n'y a qu'un seul pays en Europe qui fait aussi mal, c'est la Grèce. Et c'était 14% il y a 20 ans et c'était 30% au début des années 80. En fait, je crois que le cœur, il est là. Voilà, on a tué, cassé, détruit l'industrie française. Et on s'est dit, nous, on n'a pas besoin de produire. On va tout laisser produire en Chine, puis en Inde, etc. Toujours les pays moins chers. Et nous, on fera des services. Et puis, on gardera un tout petit peu de production parce qu'on est beaucoup plus intelligents. Donc, on fera des choses très, très haut de gamme. Résultat, le haut de gamme, ils sont aussi intelligents que nous. Donc, ils l'ont fait aussi. On ne produit effectivement plus rien. Et vous vous rendez compte, au bout d'un moment, quand vous perdez l'industrie, vous perdez y compris les services. Parce que tout ça, il forme le même écosystème. Donc, en fait, le cœur du problème, il est là. C'est qu'on a mené des politiques dingues. Libre-échange total, destruction de l'industrie française par le libre-échange, ensuite par l'euro, la directive détachement des travailleurs. Donc, la concurrence extérieure ne suffisait pas. Il a fallu qu'on en invente une qui vienne chez nous, travailleurs détachés. Et on arrive où on devait en arriver. C'est-à-dire une situation où la France s'est considérablement appauvrie. Et aujourd'hui, le mot ne suffit plus. Il faut dire tiers-mondisé. On est en train de devenir un pays du tiers-monde. C'est-à-dire un pays qui n'a pas d'industrie, qui ne crée pas grand-chose. Regardez, l'autre jour, un monsieur Véran, ils lui ont présenté la peluche mascotte des JO de Paris 2024, qui est un truc tout bête, assez moche d'ailleurs. Et ils lui ont dit pourquoi c'est produit en Chine ? Parce que c'est JO Paris, mais c'est produit en Chine. Pourquoi on ne le fait pas en France ? Et il a dit on serait incapable de le faire. Et je crois qu'il a raison. La mascotte des JO de l'année prochaine est produite en Chine. Et il a dit qu'on ne saurait pas le faire. Une peluche ? Non mais je veux dire, avant on inventait Ariane, TGV. Aujourd'hui, une peluche moche, on n'est plus capable de la faire, si vous voulez. Donc c'est grave. Et les TGV et tout, bientôt on va aller les acheter en Chine. Non mais, c'est ça. Je pense que c'est très significatif. Mais ce n'est pas perdu totalement. C'est des choix politiques, tout ça. – Voilà, parce que ce serait quoi vos propositions pour lutter contre l'inflation, vous, si vous étiez président ou Premier ministre ? – Contre l'inflation en elle-même. – Ah ben moi, j'arrêterais déjà les sanctions. – Sans pour autant entraver la croissance économique. – Déjà, j'arrêterais les sanctions. – La livraison d'armes, tout ça ? – Oui, alors ça c'est plutôt lié à la guerre. Mais pour ce qui est de l'inflation, j'arrêterais les sanctions. Parce qu'aller chercher du gaz américain quatre fois le prix, qui en plus est dégueulasse pour la planète, le gaz de schiste, c'est délirant. Alors ça arrange bien les États-Unis, mais bon, ça n'est pas notre intérêt. Donc j'arrêterais les sanctions. Et puis surtout, j'essaierais de reconstruire un appareil industriel français. Et pour ça, désolé, mais on ne peut pas le faire si on reste dans l'Union européenne et l'euro. C'est impossible. C'est totalement impossible. Il y a des pressions de concurrence déloyale, étrangère, tellement fortes et tellement voulues. Tellement voulues. Parce que pendant que Macron nous dit on va rapatrier l'industrie, relocaliser, Ursula, elle, elle signe des traités de libre-échange. Parce que c'est elle qui a la compétence, ce n'est pas Macron. Et elle signe des traités avec le Chili. Là, ils sont en train de négocier avec l'Inde et avec l'Australie. Ça va être du joli. L'Inde, premier pays mondial aujourd'hui en termes de population devant la Chine. Ça va être joli. Donc évidemment qu'on ne peut pas continuer dans ce système-là. On ne peut pas rivaliser. Regardez, je disais en venant ici un article, la Chine vient d'inaugurer une usine de 500 000 ports dans une seule usine. Je ne sais pas combien, 50 étages sur des hectares, 500 000 ports. si on ne se protège pas, qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester de l'agriculture française ? Mais rien. Évidemment rien. Il n'en reste déjà pas grand-chose. Voilà. Et ça, ces questions-là, ce ne sont pas, il faut bien le comprendre, que des questions économiques. Ce sont des questions économiques, mais c'est fondamentalement, la France sans son agriculture n'est plus la France. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce sont des villages complètement désertifiés, donc il n'y aura plus rien, l'église va tomber en ruine parce qu'il n'y aura plus personne pour s'en occuper. Et si toutes les églises de France tombent en ruine, la France n'est plus la France. Mais des exemples comme ça, je peux les multiplier. Si la France perd ses paysages, perd son âme, la France n'est plus la France. Donc derrière les questions économiques et de développement et de bien-être, il y a aussi des questions beaucoup plus fondamentales encore. C'est qu'est-ce qui va rester de notre pays ? Florian Philippot, dans cette partie, on m'allait un peu tous les sujets d'actualité. Il y en a un qui m'a interpellé, moi c'est la Convention citoyenne sur la fin de vie qui semblerait favorable à une, je cite, aide active à mourir. J'aimerais bien connaître votre position là-dessus, Florian Philippot. Alors, d'abord, ce n'est pas un sujet simple. Attention, ce n'est pas un sujet... C'est un sujet sensible, ce n'est pas un sujet simple. Il faut discuter quand même avec des gens qui connaissent bien le problème parce qu'il faut... Mais je crois... Je crois que fondamentalement sur ce sujet-là, il y a un problème français, c'est les soins palliatifs. Nous sommes très en retard. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, pour moi, ça me semble être le sujet et je ne comprends pas que ce soit pas... On ne comprend pas le sujet au sérieux. Enfin, maintenant, c'est... Je ne comprends pas. Ça fait 10, 15, 20 ans qu'il y a plein de rapports là-dessus, tout le monde le sait. Et pourtant, on ne met pas le paquet et on est très en retard par rapport à beaucoup de pays sur les soins palliatifs. Après, sur les questions de fin de vie, il y a plein de notions différentes d'ailleurs. Je me méfie beaucoup de l'époque. C'est une époque... Je crois qu'aujourd'hui, en 2023, on ne peut pas avoir un débat serein sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on va forcément avoir un débat de terrorisme intellectuel où on va nous dire si vous êtes contre, c'est que vous êtes complètement ringards, fachos, etc. Alors qu'on pourrait avoir une position mesurée, intelligente et se trouver des choses... Mais on est dans une telle époque où on se sent obligé d'aller sur le sociétal tous les ans de faire des réformes. Il faut qu'on puisse choisir son sexe à 16 ans. Il faut qu'on puisse se penser comme on le souhaite à chaque instant, etc. Vous voyez, toutes les problématiques actuelles... C'est le wokisme, c'est ça ? Oui. Et en fait, maintenant, on intègre ces débats-là forcément dans le wokisme. Forcément, ce débat-là, il va être abordé n'importe comment. J'imagine déjà Sandrine Rousseau qui vous dira n'importe quoi à l'Assemblée et qui stigmatisera toute personne qui aurait une pensée un peu plus mesurée et équilibrée sur ce sujet-là qu'elle. Vous voyez ? Et il y a des ayatollahs en face. Donc moi, je n'ai pas envie d'avoir ce débat-là maintenant. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Je pense que parfois la loi Léonetti me semble bien faite et parfois il est nécessaire de ne rien changer quand il ne faut pas changer. Par contre, mettre le paquet sur les soins palliatifs, oui. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous n'êtes plus à l'Assemblée justement. Je n'ai jamais été à l'Assemblée. Non mais enfin, je veux dire, là vous n'y êtes encore moins, même pas au Parlement européen. Donc ce que je veux dire, c'est que votre tribunal médiatique, en tout cas de vos adversaires, ce sont les médias. Alors j'aimerais qu'on parle juste à un tout petit moment de la situation de la liberté d'expression en ce moment en France. Je ne sais pas si vous avez suivi ces menaces proférées par la ministre de la Culture à l'encontre de CNews dernièrement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie de la ministre de la Culture ? C8 aussi. Oui, mais bon, C8 est plutôt une chaîne de divertissement. Donc CNews, chaîne d'information qui était donc dans le viseur, donc dans les fréquences, en tout cas, va être discutée l'année prochaine. On avait quand même un peu, enfin on n'a pas été nombreux, mais quand ils ont fermé RT et Spoutnik, RT France, c'est ça. Oui, et puis RT dans toute l'Union européenne, début mars 2022, quand Ursula est intervenue, la grande prêtresse qu'elle est, et puis elle a dit hop, par un boucasse, on ferme des médias. On a été quelques-uns à dire, vous savez, si on commence à accepter ça, il n'y a plus de limites. Demain, un média qui dit des choses qui leur déplait un petit peu, qui n'est pas totalement aligné, pourrait être fermé. Et voilà, moi, je voudrais y ajouter François, si vous voulez. Ils font tout pour lui faire perdre son agrément. Alors là, ils l'ont récupéré, mais provisoirement parce que c'était en référé. Ça va être jugé sur le fond par le Conseil d'État. Donc bon, j'espère que ça se passera bien, mais le Conseil d'État ne brille pas en ce moment par un énorme attachement au principe de liberté. Et puis maintenant, même CNews les dérange. Pourtant, alors CNews, oui, il y a un peu plus de pluralisme qu'ailleurs, c'est vrai. Mais il y a juste du pluralisme. Moi, quand je vais de temps en temps sur CNews, on ne me donne pas une tribune. Loin de là. Je suis toujours face à moi, un En Marche, un LFI, un LR, un machin. C'est un débat, mais c'est bien, tant mieux. C'est la démocratie. Enfin, il n'y a pas de tribune. Même ça, ça les dérange. Ah oui, ils veulent BFM partout, en fait. Macron TV, 24 heures sur 24. D'accord, très bien. C'est inquiétant. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Honnêtement, pas beaucoup de réactions. Et comment vous expliquez cet effondrement ? Que tout le monde se soumet à ça et puis ne réagit pas. L'époque n'est pas très courageuse. Les gens manquent de courage. Le principal problème de l'époque, il est là. Le Covid-19, ça n'a pas été un tournant, justement. Mais tout est lié. Les gens manquent de courage. Il y a tellement de gens qui vous disent « Ah, mais moi, je ne peux pas le dire. Mais pourquoi tu ne peux pas le dire ? » Même des gens, parfois, je les rencontre, ils ont 80 balais. Je ne peux pas. Ils ont la sécurité financière. Ils ont fait leur carrière. Ils ont fait leur vie, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Attendez, on ne risque pas encore notre peau. Il y a eu des périodes bien plus dangereuses que celles qu'on est en train de vivre. Et on n'a pas le courage. Pour moi, c'est lamentable. Tous ceux qui viennent me voir en disant « Je pense comme toi, mais je ne peux pas le dire. » Non, stop. Ne me le dis pas parce que ça m'énerve. Je préfère les gens qui ne pensent pas comme moi et qui sont des vrais adversaires. Et surtout quand ils sont dans des parties opposées. Non, mais attendez, attendez. L'époque manque de courage. C'est le premier problème, principal problème. S'il y avait un peu plus de courage, plein de problèmes en France seraient réglés très rapidement. Eh bien, écoutez, en tout cas, on va voir si vous avez du courage parce que ce premier débat, il y a quatre sociétaires à affronter, en tout cas, il y en a qui vont être de votre avis. C'est l'heure de notre premier débat sur la réforme des retraites. On se retrouve dans un instant. Retraite à l'unisson contre la réforme ? Comment interpréter la proximité idéologique entre la LFI et l'ERN ? Le pouvoir de la rue est-il plus légitime que le pouvoir politique ? Quels sont les issues possibles à cette crise sociale ? Qu'est-ce que cette séquence révèle sous l'état de la société française ? Voilà, donc, pour ce premier débat de cette nouvelle soirée de Bistro Haberté, tu peux t'applaudir. Ouais, j'aime bien. Vas-y, vas-y. C'est vrai. Donc, vous voyez, en effet, les sociétaires prépignés d'impatience, donc, on va l'aborder ce sujet. Donc, encore une fois, c'est la tradition. Honneur à vous, donc, pour introduire ce débat, Florian Philippot, tout d'abord. Une question très simple, c'est quoi votre position, Florian Philippot, sur cette réforme des retraites ? Alors, je suis opposé… Vous êtes patriote, bien sûr. Oui, tout à fait. Nous sommes opposés à la réforme Macron et nous sommes favorables à une retraite à 60 ans et 40 ans de cotisation. D'accord. Ça, c'est pour répondre à votre question. Après, je peux argumenter. Mais, en tout cas, j'ai répondu à votre question. Et… Mais vous ne pensez pas que les Français doivent travailler plus longtemps, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays ? Les Français doivent travailler plus globalement. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'il y en a des millions qui sont au chômage. Des millions ou qui sont quasiment au chômage. Qui bossent trois heures par semaine parce que… Il paraît que c'est le plein emploi, qu'on n'a jamais eu au cité de chômeurs depuis 40 ans. Il n'y en a jamais eu autant d'aucune entreprise qui se ferait. Vous savez, principal problème, la vraie question des retraites, il y en a deux. Il y a quand même la question de la natalité, on n'a plus le droit d'en parler. C'est fasciste aussi maintenant d'en parler. Mais Sandrine Rousseau a dit que c'était une instrumentalisation des utérus. Cette femme a l'air, elle arde quand même de tout… En tout cas, il y a quelqu'un qui participe à cette natalité qui est enceinte à l'autre côté. Activement. Qui est revenue exprès pour… Non, mais je trouve qu'elle rabaisse tous les débats. Elle est biologise, elle est… Non, Sandrine, Rousseau, pas vous. C'est pas Sardine Rousseau, d'ailleurs. Pas Sardine. Mais non, je veux dire, c'est quand même un sujet. Je veux dire, évidemment que la démographie est un sujet, premièrement. Et deuxièmement, de toute façon, c'est le sujet politique par excellence, la démographie, en fait, de tout temps c'est la question du boulot. Écoutez, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. On a détruit l'appareil industriel français, on a créé plein de chômeurs et de mini-emplois hyper précaires. Et après, on dit, il y a des problèmes de financement. Évidemment qu'il y a des problèmes de financement dans cette société-là. Donc, attaquons-nous à la source plutôt qu'en permanence, repoussés. Parce qu'après cette réforme, le maire a déjà dit, il y en aura une nouvelle en 2030. Donc là, c'est 64, ce sera 66, etc. Mais c'est sans fin tout ça. Vous pensez que le gouvernement communique bien sur cette réforme ? Non, et tant mieux. Clémence ? Alors, quand on voit le poids de la dette d'État, si vous voulez, ce que pourrait faire gagner la réforme des retraites, c'est peanuts. Donc en fait, déjà, rien que ça, c'est de l'esbouffe. On peut se dire qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'abord soigner les dettes d'État, remettre tout ça un peu au propre et ensuite, on pourra commencer à s'inquiéter des retraites. Et en plus, on le sait ici, on l'a déjà dit dans plusieurs émissions à gauche et à droite, qui a poussé le gouvernement à accélérer cet agenda de la réforme des retraites. Une injonction qui a été faite au moment du quoi qu'il en coûte du Covid. On a dit quoi qu'il en coûte, d'accord. C'était le deal. En échange, vous nous appliquez cette réforme immédiatement après. Donc voilà, ils le font. Ils le font, j'allais dire bon an, mal an, plutôt mal an. Et voilà, il y a quelques... Après, on peut se pencher sur la réforme sérieusement tous ensemble, sur la table et regarder ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Évidemment, il y a quelques régimes spéciaux qu'il faudrait réformer, mais pas comme ça et pas tous dans le même sac. Et surtout, il faut donner les bonnes raisons. Celui des sénateurs, par exemple, pourrait le réformer. Oui, ben voilà, on peut commencer par ça. Parce qu'il y a des régimes très spéciaux, très spéciaux. Il ne faut pas toucher, en tout cas... J'ai une injustice de la réforme des retraites. Pourtant, je suis quand même assez libéral pour le coup. Je pense être plus libéral qu'autour de la table. C'est qu'on a le taux de chômage des seniors le plus important d'Europe. Voilà. C'est le plus important d'Europe. C'est-à-dire que le législateur sait qu'en repoussant à 64 ans, il fera des économies parce que les gens seront au chômage. Tout simplement. Voilà. Et c'est une question de comptabilité. Voilà. Et donc, on ne peut pas laisser faire. Mais moi, je veux dire, le truc, c'est que j'aurais quand même voulu que les syndicats se bougent plus pour les soignants suspendus et pour le pass sanitaire que... Enfin, pourquoi pas pour les retraites ? Mais j'aurais aimé aussi les voir il y a un an. Tiens, on va parler. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, on est dessus. Oui. Totalement. On les voit aussi. Ce n'est pas forcément contradictoire, mais les voir aussi. Or, on ne les a pas du tout vus. Ils ont même soutenu l'inverse. Ils ont soutenu les suspensions. Donc, ils se sont décrédibilisés à cette période. Oui. Mais c'est très vrai sur l'histoire des seniors au chômage. Et en réalité, le gouvernement sait que les gens ne pourront pas avoir une carrière complète. Et donc, il les pousse, en fait, à prendre des retraites... D'ailleurs, les articles commencent à sortir. À prendre des retraites complémentaires, privées à côté. Et en fait, c'est un marché qui se crée. Et pourquoi Bruxelles veut le faire ? Parce que d'abord, Bruxelles veut le faire depuis toujours et que c'est dans les rapports depuis longtemps. Bon, c'est leur idéologie. Mais aussi parce que, plus pragmatiquement pour eux, c'est que derrière Bruxelles, il y a des lobbies. C'est la caisse de résonance des lobbies, en fait, Bruxelles, c'est tout. Et il y a des lobbies comme BlackRock et d'autres qui sont des fonds qui longent sur ce marché gigantesque des retraites et qui le veulent. Et donc, nous sommes en train de faire une réforme qui ne s'appelle pas la réforme Macron. C'est la réforme Macron, Ursula, BlackRock. C'est ça, la réalité. Et la même réforme est en train d'être menée en Belgique, en Espagne, etc. Et là-bas, d'ailleurs, ils avouent que c'est à la demande de l'Union en peine. Eux, ils ne le cachent pas. En Belgique, c'est dit complètement. Et en Espagne aussi. C'est dit explicitement. Il n'y a que chez nous, on fait croire que. Et comme la presse ne fait pas le boulot comme d'habitude, elle laisse croire que ça n'est pas demandé par l'Union en peine. C'est demandé par l'Union en peine. Mais au-delà des arguments sur la méthode, on parle d'un potentiel crash constitutionnel avec une censure du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est possible, ça ? Vous qui connaissez bien l'instrument... Il serait bien qu'avant, les parlementaires ne votent pas cette loi. Ils sont quand même majoritaires depuis... L'opposition est majoritaire depuis le 19 juin dernier. Et... Enfin, écoutez, les députés qui ont été élus de l'opposition, ils n'ont pas été élus pour tirer les pompes à Macron. C'est le sujet d'ailleurs de l'intitulé qu'on a donné à ce débat. Quand on voit LFI et RN, il y a des motions de censure de tous les côtés à chaque fois. Et puis à chaque fois, il y en a un qui dit je ne veux pas la voter. Oui, ça c'est insupportable. Mais l'autre, c'est vrai, c'est ça depuis... Non mais on a un sujet à l'Assemblée nationale quand même. On apprend par le Parisien aujourd'hui qu'ils se bourrent tous la gueule au bar et ils vomissent devant les huissiers, ils se bagarrent entre eux. Non mais enfin, écoutez... Alors moi, je disais l'école maternelle la plus chère de France. Mais on n'a pas ça à l'école maternelle. Donc c'est encore pire en fait. Non mais enfin, c'est le BDE quoi. C'est un BDE. C'est un BDE, le bureau des élèves. Vous voyez ? Donc c'est les soirées, open bar, machin. Donc voilà. Enfin, les gamins ont 20 ans. Là, ce sont des gens qui sont payés, qui sont censés être en train de bosser. C'est des Falluchards à une brique par mois. Ils s'occupent de notre vie là. Ils vont nous voler deux ans de vie, etc. Et ils ne sont pas capables d'être sérieux, de se mettre d'accord quand il faut entre oppositions. C'est lamentable. Qui est responsable d'après vous ? La CLFI plutôt que vous visez ? Eux, LFI, LR. Parfois, le RN n'a pas été au niveau. Il y a aussi des motions de censure LFI qui ont refusé de voter, etc. Voilà, il y a une espèce de responsabilité partagée, quand même. Mais il y a surtout LR. LR qui ne vote jamais rien. LR a une particularité, c'est que LR ne sait pas s'il est de l'opposition ou macroniste. Ils ont 50-50 dans leur parti. Ils sont emmerdés. Ils ont 50% de macronistes, 50% de gens qui ne pensent pas macronistes. C'est ça. C'est du perdant-perdant. À chaque fois qu'ils prennent une initiative politique, c'est perdant-perdant de toute façon. Oui. C'est pour ça qu'il était bien arrangé par l'histoire des 12 coups de binuit. Mais vous avez vu le communiqué de presse de M. Ciotti qui expliquait d'avoir viré Aurélien Pradier de son poste de numéro 2 parce que M. Pradier ne portait pas les valeurs de LR. Donc, ça veut dire que les valeurs de LR sont seules du macronisme. C'est quand même halluciné. Didier Maistot qui est très canne depuis le début de cette émission. Très discipliné. C'était Mélenchoniste. Non, mais c'est vrai que le... Non, je n'ai jamais été Mélenchoniste. Ah oui. J'ai soutenu la campagne de Mélenchon jusqu'au premier tour. Je crois que même Florian Philippot avait été un meeting jusqu'au premier tour. J'étais à l'armicking du nom. Il y avait notamment Mélenchon. Pour faire valoir la position des Gilets jaunes et un certain souverainisme. Et puis, je suis parti assez vite parce que j'étais assez minoritaire, on va dire. Non, mais la question, effectivement, qui en est directement issue de cette campagne, c'est qu'on a une assemblée médiocrissime, soyons clairs, avec des députés qui ne sont pas du tout à la hauteur, entre t-shirt et cravate, pas cravate. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Chants stupides. Alors maintenant, ils reprennent les Gilets jaunes parce qu'ils pensent que ça va leur faire, les faire aimer par les citoyens qui ne sont pas dupes. Effectivement, qui peut croire en France aujourd'hui que si une motion de... Alors que le vote impératif est nul, comme le dit notre Constitution, qui peut croire qu'il y aura une plateforme commune, Rassemblement National, elle n'est fait personne. Il ne s'agit pas de s'allier pour faire le programme commun comme l'avait fait Mitterrand. Il s'agit de faire échec à ce gouvernement, de voter une motion de censure pour le renverser. Alors que vous avez 83% des gens aujourd'hui, ce matin, qui sont contre la réforme des retraites. Il y a quand même un petit problème en termes de démocratie représentative. Donc, effectivement, c'est dans la rue que ça se passe aujourd'hui. Il y a des manifs qui sont organisés avec les grèves et les blocages. Il y a tout à part, Emmanuel Macron, finalement, avec ses trompes. Il y a tout à part, sauf que les gens sont quand même très résignés, ça a été dit. Et ils sont très moutonniers, très résignés. Les médias, c'est quand même le principal problème du pays qui sont devenus, a toujours été un peu en France, mais là, c'est vraiment la grosse caisse de résonance de la Macronie. Vous voyez, même dans la sémantique, le champ lexical utilisé, la prise d'otages. Il faudrait inventer la grève soft, que les gens puissent voyager, que le pays ne soit pas bloqué. Même les syndicalistes secrètent quelque part leur propre interdiction, même si Laurent Berger s'est un peu enhardi ces derniers jours, tant mieux. Mais vous voyez, il dit, bon, ce n'est pas le blocage, c'est l'arrêt. C'est tout à fait la même chose. Ben si, c'est la même chose. Donc, on ne va pas jouer avec les mots. Face à un pouvoir qui est sourd, qui n'entend rien, qui continue implacablement avec, je dirais, la froideur d'un métronome, il avance. Il a un calendrier qui est très bien fait. 49-3, 47-1. Là, c'est les vacances scolaires, donc ça repart au Sénat, etc. Donc, on voit bien que ce qu'ils veulent, c'est fatiguer la contestation et face à ce théâtre d'ombre qui est devenu l'Assemblée nationale, il n'y a qu'une seule solution aujourd'hui, c'est répondre aux coups de force par une certaine manifestation de force dans la rue et par le blocage du pays parce que l'Assemblée ne sert plus à rien. C'est simple, hein ? Vous partagez ce constat, oui. Moi, je suis extrêmement favorable au blocage et pas que sur les retraites. Je pense qu'il faut faire... Méthode forte. Écoutez, eux ne le font pas de méthode forte. C'est eux qui nous brutalisent depuis... Donc, il faut effectivement bloquer intégralement le pays mais il faut le faire sur cela, il faut le faire sur plein de sujets. Je veux dire, on a plein de sujets de revendications. On n'a plus d'industrie à perle, donc on peut le bloquer. Non, mais je veux dire, il faut... Voilà, tout à fait. Mais il faut effectivement passer à la vitesse supérieure et nous, à notre mot à este niveau, on y participera, on aidera, on fera tout ce qu'on peut. Personne ne peut le faire seul donc il faudra bien que les gens se mettent d'accord sinon on n'y arrivera pas. Moi, je suis aussi favorable et ça me renforce dans mon idée parce que je l'ai toujours été mais d'être favorable à un référendum d'initiative citoyenne. Là, si vous voulez, on manque de ça. C'est incroyable ça, on n'y arrive pas. On arriverait à avoir un RIC sur les retraites, ce serait plié en deux secondes. On sait que les gens voteraient contre. Donc, ça serait réglé. C'était un RIC sur l'Union Européenne aujourd'hui, vous avez 70% pour sortir de l'Union Européenne. C'était un RIC sur l'érosseur. Mais sur tous les sujets. C'était un RIC sur l'euro, qui ne veulent pas le faire, bien sûr. Ça enlève du pouvoir à cette oligarchie. Vous pensez que le gouvernement doit céder face à la rue comme en 1995 ? Parce que finalement... Mais ce n'est pas céder face à la rue. Non, mais je me fais une question provoque. Oui, je comprends. Une question à la BFM. Mais c'est... C'est mon côté excédulé. C'est simplement respecter la souveraineté populaire. Je veux dire, respecter la souveraineté populaire. Manifestement, cette réforme personne n'en veut. Pardon, je vous oppose à ça qu'ils ont été élus légitimement. Emmanuel Macron, il a été élu. Non, pas légitimement. S'il vous plaît, là, j'aimerais... La question de la légitimité, légalement, oui. Oui, légalement, voilà. La question de la légitimité, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire... Quand on est légitime, quand on a participé au débat, quand on a participé au débat démocratique, quand on a dit les choses clairement, qu'on s'est exposé et qu'on s'est confronté au point de vue des autres, ça, ça crée, ça forge une légitimité. Ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Il s'est planqué. Il y avait l'Ukraine, il y avait le Covid, il y avait toujours quelque chose. Il s'est planqué, il n'a pas débattu. Lorsqu'il y a aussi 80 ou 85% de votants, pas que lorsqu'il y a 50% d'abstention. Je veux dire, il est légalement élu, donc il applique une politique. Non, mais d'accord. Mais attendez, non, mais ça va. Non, mais attendez, pas tout ça, c'est oublié. Mais tu as un Philippot, c'était dans son programme. Ce ne sont pas nos matons. Non, je veux dire, un peuple, un pays, ce n'est pas 67 millions de prisonniers avec des matons qui tapent dessus en disant on va faire ça parce qu'il y a 50, tu as voté pour moi. Ou tu n'as pas voté, mais les autres ont voté pour moi. Excusez-moi, un pays, c'est plus compliqué. Il faut regarder les réalités, il faut regarder les évolutions, il faut tenir compte de ce que veut le peuple, de ce qu'il exprime comme inquiétude. On est censé faire nation ensemble, ils sont censés être de la même nation que nous, pas nos matons. Allez, des questions pour Julien Philippot. Il y a une chose que ça montre, cette séquence-là des retraites, c'est que vraiment, il y a deux Frances. Il y a un bloc bourgeois avec les LR macronistes et aussi Éric Zemmour, il faut en parler. Éric Zemmour, du coup, je ne sais pas pourquoi, est favorable à la manifestance. D'ailleurs, il dit que c'est sa propre réforme. Oui, oui, c'est vrai, il l'avait annoncé à l'Oribe, un beau gars. Peut-être parce qu'il est bourgeois, en fait. Mais oui, ça fait partie de son programme. C'est un bourgeois, mais il montre son vrai visage, il montre le vrai visage qu'il est. Mais non, si tu avais lu son programme, il était dedans. Évidemment. Et puis, il y a un bloc populaire. Il continue une erreur politique. Et puis, il y a un bloc populaire avec le RN, LFI, les Patriotes qui sont contre cette réforme. On voit qu'il y a une forme de bourgeoisie qui a envie de se faire le peuple. C'est une évidence et ça le montre. Il ne peut pas être juste pour ça. Oui, il faut un filiment intégralement. C'est le bloc maastrichien face au bloc du non. Vous retrouvez exactement ce clivage-là. Et ce clivage-là, on n'en sort pas parce que c'est le même bloc qui a le pouvoir depuis des décennies en France et qui ne veut rien partager. Et qui veut même, non seulement pas partager, mais il veut assommer le bloc d'en face. Ils veulent nous assommer. Alors, je suis d'accord sur le bloc populaire, populiste et puis face au bloc bourgeois, on va dire progressiste. Tout ça, c'est vrai et ça ne se constate encore pas. Justement, ça ne se constate pas à l'Assemblée, on le voit bien avec la trahison des députés vis-à-vis de leurs électeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, cette fracture, on l'a particulièrement vue avec ces petits jeux sur la retraite, et c'est la question, j'arrive à une question quand même, c'est que là, vous dites, bon, ça y est, c'est fini, maintenant c'est à la rue de se déployer. Il n'y a plus que ça de vrai puisque l'Assemblée ne joue pas son rôle. Donc déjà, un, on voit que les députés ne jouent pas leur rôle et ne représentent pas leurs propres électeurs. Première chose. Et deuxième chose, dans la rue, oui, mais c'est toujours les mêmes qui retournent dans la rue, qui doivent poser leurs jours de grève, qui ne sont pas payés, les mêmes qui étaient déjà essoufflés pendant la période des gilets jaunes. Et donc, c'est ces gens-là à qui on redemande de faire le boulot finalement, toute la responsabilité à chaque fois retombe sur ces gens-là. Et je ne suis pas sûre en plus que finalement, on a vu ce que ça donnait à la fin des gilets jaunes, ça ne veut dire rien. Je ne suis pas sûre que là, ça donne quelque chose. Est-ce qu'on peut toujours demander à ces gens-là qui se bougent les fesses de continuer de le faire, de se crever, de ne pas être payés, etc. Alors, non mais je ne dis pas que c'est fini au Parlement. Moi, je ne renonce pas, je suis désolé. Je pense qu'il est possible que parmi les LR, les gens qui votent contre, ça va revenir à l'Assemblée après, soient plus nombreux que ceux qui votent pour. Je veux dire, ce n'est pas impossible. Il ne faut pas renoncer à ça. Il faut que les gens fassent presto sur leurs députés. Vous savez, un député, à un moment, le week-end, il rentre dans sa circo, s'il voit que ça gueule trop, il dit, mince, je ne vais pas être réélu. Non mais il y a des choses, heureusement, il y a encore ces petites cordes de rappel qui vous ramènent à la réalité. Donc en fait, il ne faut pas du tout renoncer quand même à ça. Après, dans la rue, oui, c'est toujours les mêmes mais pas forcément. Même les syndicats ont dit, on voit des gens qu'on n'a jamais vus manifester. Les syndicats, ils n'étaient pas là non plus avant. Non mais c'est vrai, je fais avec ceux qui l'organisent là, mais il se trouve que, bon, nous, toutes les manifs qu'on a faites et parfois, il y avait énormément de monde, 90% c'est des gens qui n'ont jamais manifesté de leur vie qu'on a mis dans la rue. Donc, il y a quand même des gens, si vous voulez, la résistance de terrains qui n'y étaient pas avant. Donc, je ne suis pas sûr qu'on vive toujours sur les mêmes en fait. J'ai l'impression que ça s'élargit quand même, y compris sociologiquement. On va chercher des catégories de population qu'on n'avait pas avant. Bon, voilà. – Jacques Attali qui vient de prendre ses comptes de la réforme des retraites. si tu veux, quand Jacques Attali te dit que c'est une mauvaise idée, c'est que… – Jacques Attali dans la rue. – Oui, Jacques Attali dans la rue, c'est que t'as poussé un peu quand même vraiment sur la rue. – Peut-être que le pouvoir l'a envoyé pour que les gens arrêtent d'aller dans la rue. – Ah bah oui, très probablement. – Mais est-ce que ça va donner quelque chose c'était la fin de la question ? Est-ce que ça va donner quelque chose ces gens dans la rue ? Parce qu'on a vu ce que ça donnait dans les gilets-jeux. – Mais la réforme des retraites dans les autres pays, elle ne mobilisait pas des foules énormes. Comment vous expliquez cette exception française quand même ? C'est un peu une exception française quand même. – Bah, tant mieux. – Ouais. – Non mais je veux dire, bah tant mieux. Je crois que les Français… – Mais il ne faudrait pas plutôt s'aligner sur tous ces pays qui jouent à vos camps et s'aligneraient sur ce qui marche moins bien. – Au nom de quoi ? – Non ? – Non mais ça c'est… Non mais oui, là c'est vraiment une réflexion à la BFM. Attention Eric. – Oui, mais écoute, je sais que tu es là pour me reprendre, donc c'est pour ça. – Non mais blague à part, je suis très sérieux. Pourquoi ce que font les autres, on leur devrait singer tout ce qui est moins bien ailleurs ? Premièrement. Deuxièmement, au nom de quoi ? Parce qu'on entend ça… – Non mais pourquoi à l'âge de la retraite, il n'est quand même pas un peu plus élevé quand même dans tous les pays dans taux comparables ? – Mais pourquoi ? – Ils ne sont pas comparables déjà. – Pourquoi alors qu'on vit plus vieux, on devrait travailler plus longtemps ? Alors qu'effectivement, le taux d'emploi des seniors c'est le plus faible d'Europe, c'est-à-dire que les grosses boîtes elles mettent à la… – L'augmentation de l'expérience de vie ce n'est pas mal. – Non mais en plus, c'est même pas vrai. – Les expériences de vie elles ne augmentent plus. – Déjà elles ne augmentent plus. – Ça fait longtemps que… – C'est la question de la grande dépendance. T'es mis dehors des grandes boîtes à 52 ans en moyenne. Donc il n'y a plus de… Qu'est-ce que tu vas faire quand tu es dehors ? Tu te mets au chômage quand tu n'as plus de droits, etc. Tu es au RSA, il n'y a plus vraiment d'amortisseurs. Et donc c'est toute la collectivité qui va payer, si on va jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein, c'est-à-dire de 52 à 67 ans, 15 ans à être bénéficiés de la solidarité nationale pour que les gens puissent être à la retraite. Mais c'est un système… Enfin, il faut juste réfléchir à ça. Premier point. Deuxième point, la grande dépendance. Dans quel état de santé on va arriver… Moi j'ai vu quelqu'un qui me disait je suis allé à New York, c'est sympa, j'ai vu un vieux qui poussait des bus, il rangait les bus, c'est super. Ben non, c'est pas super. – On a des exosquelettes. – Parce que voilà, on a des exosquelettes, c'est magnifique. – Non mais on a l'euthanasie maintenant. – Non mais voilà. – Non mais il faut bien… Moi ce qui me désole, blague à part, c'est que c'était l'occasion de réfléchir cette réforme ou au moins à quelle société on veut. Quel est notre rapport au travail ? Est-ce qu'on refait une industrie en France ? Est-ce qu'on continue à vendre des services à une société digitalisée avec de l'auto-entrepreneuriat qui est en train de nous ruiner ? C'est quoi notre rapport au travail ? La solidarité entre les générations ? Est-ce qu'on va faire des services ? Est-ce qu'on relance l'agriculture ? Est-ce qu'on relance l'industrie ? Ou est-ce que chaque fois qu'un bassin d'emploi, comme on dit aujourd'hui, disparaît, on va faire un musée à la place ? On détruit les usines et on fait un musée de l'automobile, un musée du vélo, mais les gens n'ont rien à foutre de ça. C'est pas ça qui crée de l'emploi. Donc tout ça est faux. Tout ça est faux. Quant à la réforme, elle est basée sur des mensonges. Les 1 200 euros, finalement, c'était toute la France, puis à la fin, on est à 40 000. Et maintenant, on est peut-être à 10 000 personnes qui vont la toucher. C'est 9 dixièmes de gens qui peuvent y prétendre qui ne l'auront pas parce qu'il faut avoir une carrière à taux plein, etc. Les femmes sont les premières victimes. Tout est magique. Le panier du Résement national est assez discret sur cette question, finalement. Ça vous surprend, ça, ou pas ? Non, ça ne me surprend pas du tout parce que je sais qu'en interne, ils sont extrêmement divisés. Moi, j'ai résisté aux assos pendant toute la campagne de 2017, des fous furieux en interne qui voulaient la retraite à 65 ans, les fonds de pension et j'en passe. Honnêtement, parce que je pense que j'avais de l'influence, on a pu éviter ce carnage-là. Donc, je sais qu'ils sont encore là. Elle, à mon avis, elle ne sait plus très bien où elle se situe, où elle habite. Et donc, elle n'en parle pas. C'est tout. Et ce parti-là, ce problème-là sur énormément de sujets. Énormément de sujets. Et juste pour donner un chiffre, parce qu'on nous parle de quoi de récupérer 17 milliards – Je n'aime pas l'argument des causes prioritaires, parce qu'il est très utilisé en politique. Vous parlez d'un sujet, on vous dit « Oui, mais ce n'est pas le plus important ». On est à plus de 100 milliards d'euros annuels de fraude publique, de fraude… – Pas sociale, hein. – Fiscale. – De fraude fiscale, pardon. De fraude fiscale. D'un moment, on a un gouvernement qui non seulement ne fait rien pour l'empêcher, mais tout pour la favoriser. On ne va pas rentrer dans les détails, mais qui fait réellement une politique volontariste pour aider cette fraude-là. – L'évasion fiscale. – L'évasion fiscale. Je pense que, voilà, les chiffres deviennent dérisoires dès qu'on les met en perspective. – Non, puis deux autres mentions. – Attends, 100 milliards. – Il y en a un qui est sur un point. – 100 milliards. – Je vous rappelle qu'on a mis 300 milliards dans le Covid. Non, mais pour compenser des trucs idiots. – Non, mais que ça ne servait à rien. – Ça ne servait à rien. – Des fermetures de magasins, de restaurants et tout qu'il a fallu dédommager pendant des mois, des mois et des mois, ça a coûté 300 milliards. – C'est la planche à billets, quoi. – Pour rien. Enfin, même, au contraire, détruire. Parce qu'il aurait mieux fallu ne rien faire que ça. Et ça a coûté 300 milliards. Donc, je veux dire… – Là, il aurait mieux fallu ne rien faire que ça. – Ah bah, certainement pas des confinements, des fermes furs, des machins comme ça. – En tout cas, des deux légements armés. – Non, mais des deux… – Il fallait prendre en charge des gens. – Il fallait laisser ouvert. – Il fallait un petit soldat envoyer un zéléstri avec tes conneries. – En fait, il fallait juste les soigner, c'est tout. Mais c'est ce qu'on s'est refusé à faire. – Parce que le virus, il a vraiment bien respecté les confinements, tout ça. Il y a l'intelligence du virus, attention. – Mais on le sait, on le sait par la Suède, on le sait par la Floride, on le sait par plein d'exemples. Tout ça était une bêtise qui a détruit mais qui a coûté fort cher. – Mais sur cette réforme, il y a aussi le procès des médias à faire. Et je reprends le chiffre de Didier. Pendant un mois, on nous a expliqué que le minimum serait de 1 200 euros de retraite par mois. Tous les médias ont repris ce chiffre. D'ailleurs, des éditorialistes sont allés à l'Élysée pour reprendre ce chiffre. – Ils ont fait leur mea culpa pour une fois. – Non mais ça, c'est très dur. – Non mais attendez, oui mais le chiffre est resté dans la tête des gens. – Non mais ça, c'est important. – Là, aujourd'hui, on a des gens encore, malgré le mea culpa, qui sont persuadés qu'ils touchent 1 200 euros par mois. Et ils sont donc d'accord avec cette réforme alors que c'est faux. – Soyons très clairs. – C'est combien ? Allez, soyons précis. – C'est beaucoup moins. – C'est bien. – C'est beaucoup moins. – Salut, parce qu'on ne l'a pas fait en début d'émission. On a quelqu'un qui bosse beaucoup ici, qui s'appelle Ignace, qui est notre dessinateur. On peut l'applaudir. Et qui vous fait, c'est la particularité de cette émission, des dessins en temps réel. Alors, il y en a un premier, Didier, que je vais te donner. Parce que, voilà, Didier Maïsto, voix rouge avec la réforme des retraites et Macron le 7 mars. Il verra quoi ? Il verra un tel jaune. – Oh, émelle ! – Je te la laisse. – Il s'il verra. – Et puis un deuxième sur toi, Greg, justement. avec la Bibian, notre caliméro énervé sur la réforme des retraites. C'est trop injuste. Voilà, je te le donne. Didier. – Vous aimez le voler, comme à chaque fois. – Ah, du l'an dernier, pardon. Mais alors là, il est un peu, il est comme s'il fait un lien avec le Covid. Incroyable, Florian Philippot est vacciné. Ouep, contre la réforme des retraites. Bah, Florian, je vous le laisse. Voilà, Didier, je voulais pour toi. – Non seulement cette réforme, effectivement, est basée sur les mensonges qu'on vient d'énoncer, largement relayée par les médias, mais il y en a d'autres, des mensonges. On a entendu, par exemple, que le corps, il y avait une urgence, le Conseil d'orientation des retraites. Moi, j'ai lu intégralement le texte, y compris le résumé, la conclusion, mais j'ai lu aussi le reste. Et que conclut le texte ? C'est très clair. – Il n'y a pas de problème. – Il dit, bon, il dit, il y a… – Trois scénarios. – Il y a trois scénarios, dans le pire des scénarios. Vous pouvez faire une réforme, mais c'est un choix politique, il n'y a pas d'urgence. Je résume, mais c'est ça. Deuxièmement, il y a un autre problème qui est incroyable, moi, je trouve, c'est qu'on a vu tous les membres du gouvernement et de la majorité pérorer sur les plateaux de télévision, nous expliquer que bientôt, c'était l'adverbe choisi, bientôt, on ne sait pas quand, il y aurait un actif pour un retraité. Alors, je vais vous donner les chiffres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème démographique. La France connaît un problème démographique, moins que ses voisins européens, mais le monde entier est en train, sauf l'Inde et finalement un peu l'Asie, mais la Chine aussi est confrontée à ce problème démographique dans les 30 ans qui viennent, etc. C'est un autre débat. Et ça ouvre le débat aussi de tous les paramètres parce qu'une retraite, c'est la démographie, le taux de croissance, le taux d'emploi, l'employabilité, est-ce qu'il y a des services, des biens, de l'industrie, etc. C'est tout ça, la retraite. C'est comme ça qu'on peut calculer une retraite et faire des scénarios et des hypothèses. Sinon, ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, c'est 1,7 actif pour un retraité dans le pire des scénarios, y compris de l'OCDE, du FMI, ça, en 2070, c'est-à-dire à 50 ans, il y aura 1,3, ce n'est pas beaucoup, vous me direz, 1,3 actifs pour un retraité. Il n'est pas sûr, en fonction de tous les paramètres que je viens d'énoncer, que nous atteignions ce scénario catastrophe. Qu'on atteigne même 2070. Voilà. Donc, non, mais, déjà, c'est pas sûr. Non, mais vous voyez, donc, quand on... C'est tout à fait le syllogisme, les postulats faux au départ, des prémices complètement stupides, et on vous donne une conclusion, mais si... C'est des conclusions, ce sont des équations à plusieurs inconnues dont on tire une vérité absolue. Ça n'a aucun sens, tout cela, en fait. Non, mais c'est très vrai, mais de toute façon, ce chiffre du nombre d'actifs par retraités, parce qu'ils nous disent, en 1900, c'était 95 pour 1. Et puis, ce n'était pas la même nature du travail. C'est simplement... De toute façon, il ne se suit pas pas d'intérêt. Il faut regarder, c'est la productivité. En fait, la productivité a tellement explosé que ça n'a aucun sens de comparer et on peut espérer que d'ici 2070, on gagne en productivité sans transformer les gens en esclaves, mais naturellement, par le progrès technique. Le docteur Alexandre va nous mettre des intelligents artificiels qui vont travailler à notre place. Non, mais ça, je le dis en moulant. Mais sans ironie, quand tu vois les évolutions en matière de productivité par la technologie et la vitesse exponentielle du truc en 2070... C'est trois dernières années. L'Europe, c'est l'Union européenne en disant, tranquille, les Chinois vont travailler pour nous, on va se reposer, on va faire du service. Ça a super bien marché. L'Europe, c'est la paix, c'est la stabilité. Ça nous protège. Ça nous protège, ce n'est pas l'inflation, etc. Et les Chinois vont travailler pour nous. Ah ben oui, ils ont bien travaillé les Chinois, mais pas pour nous. Ça, c'est clair. Alors, oui, Florian Philippot là-dessus, vous êtes d'accord avec ce constat ? 100%, oui, bien sûr. Comment est-ce que, même si vous dites que vous êtes plutôt aujourd'hui apolitique, vous êtes droite-gauche, enfin les patriotes, non ? Non, mais vous accueillez des gens... A-partisans, peut-être. A-partisans, comment on pourrait dire ça ? Oui, mais on est tous politiques, on est un animal politique, tous. Oui, mais alors, est-ce que vous vous considérez de droite, de gauche ? Comment la droite devrait se positionner ? Je me suis considéré de droite ou de gauche, mais jamais de ma vie à un seul instant, en fait. Non, je pense que ça, c'est complètement terminé. Depuis bien longtemps, d'ailleurs, belle lurette. Les gens devraient simplement se positionner à ce qu'ils veulent servir leur pays ou pas, voilà, c'est tout. Où est-ce qu'ils veulent servir leur portefeuille et leurs copains ? En tout cas, il y en a un. Voilà, Ignace. Alors, cette fois, Clémence, tu vois, tu n'échappes pas non plus à ta caricature. Clémence Udiacova et la réforme des retraites. Il faut bien boucler le temps de travail, bien le boucler, bien avant, 64 ans. Voilà, c'est pour ça. Elle est belle. Elle est belle, c'est bien. Une autre dernière, mais une caricature, d'ailleurs, qui appelle aussi à un commentaire parce que, justement, tiens, je vous la montre, Dussop Fallas à la contestation, je ne vais pas me déballonner. Alors, vous aviez vu, en effet, est-ce qu'on peut ? Est-ce que, voilà, vous aviez vu cette polémique ? J'avais réussi à échapper à un commentaire sur ce truc débile. Le ballon ? Oui. Tout est débile, là. D'accord. Bon, faire ça, ils ont autre chose à faire. D'abord, ce n'est pas bien malin, mais deux, la réaction, alors on va le virer 15 jours de l'Assemblée et on en fait un scandale d'État et l'autre est pleuré à la télévision. Vous m'avez insulté, il n'y a plus de voix, d'ailleurs. Vous m'avez insulté pendant 15 jours, etc. Mais ces gens sont ridicules, ridicules. Quand 28 personnes ont été éborgnées. Voilà, exactement. Ça, c'était la vraie violence. Il ne s'est rien passé dans le pays, ni de la part des journalistes, ni de la part des politiciens. Au contraire, au CNA, les Républicains faisaient applaudir dans l'hémicycle, une fois par semaine en séance, les forces de l'ordre. Vous voyez, il faut sans arrêt le rappeler, ça. Non, mais ça s'agit de... Parce que les bonnes âmes aujourd'hui, comme Sean Penn, par exemple, qui tapait sur sa femme au passage, mais là, il était à deux doigts d'aller se battre pour la Russie, à deux doigts, mais finalement, il préférait rentrer à Hollywood pour taper sur sa femme, pour sa nouvelle. Non, mais blague à part, vous vous rendez compte, c'est toujours bien d'être du côté des bonnes âmes. Mais quand il y a des vrais blessés, des vrais mutilés, des gens qui se sont battus parce que c'est leur droit constitutionnel contre le Covid, contre la politique appliquée en matière de Covid pour avoir des salaires décents, du pouvoir d'achat, 70 ou 80 % des Gilets jaunes étaient contre l'Europe de Maastricht, par exemple. C'était des climages intéressants. C'est peut-être pour ça que personne n'a rien dit. Et là, tout le monde se scandalise. La violence envers un député, Ben là, d'ailleurs, Ignace continue. LFI sanctionnée pour un ballon du sop de notre temps, on avait moins de scrupules avec Marianne et puis, je vous laisse le voir à l'écran, voilà. Non, mais on ne peut pas célébrer. Attendez, moi, ça, c'est une dichotomie française. La révolution. Je suis d'accord avec ça, j'allais le dire. On est toujours dans ce pays de la révolution. Ah oui, c'est dingue. Ils invoquent la révolution française entre les deux secondes, mais tu fais un truc, c'est un scandale. pour un ballon avec une tête. Ils sont incroyables. Mais il faut faire autre chose. Si vous ne voulez pas un pays de révolution, vous allez à Monaco, tiens. Oui, puis pareil. Je crois qu'il faut se préserver de toutes ces petites polémiques insupportables. Moi, j'essaie vraiment. Il ne faut pas regarder la télévision d'abord, premièrement. Il faut regarder Internet. Il faut regarder Internet. Non, mais vraiment. Il faut parler de la télévision. C'est de la propagande. C'est bête. Et ça nous pousse à, en permanence, devoir réagir à des trucs idiots. La dernière sortie de Sandrine Rousseau, généralement, ce truc-là. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est étonnant. Ce n'est pas au niveau. Et il faut essayer de se concentrer sur l'essentiel parce qu'il faut absolument que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Il faut les tirer vers le haut et les pousser à la mobilisation. Il y a un parallèle qui m'a interpellé. Mais est-ce qu'on peut le faire, ce parallèle, que Didier Maisto qui était très impliqué pour les gilets jaunes, est-ce que vous voyez une sorte de parallèle entre ce mouvement des gilets jaunes et ce mouvement anti-réforme des retraites ? Florian Philippe, vous étiez vous-même très impliqué aussi sur cette question. Oui, c'est la France. On va dire aujourd'hui, on l'appelle ce qu'on ne disait pas au moment des gilets jaunes. Ce qu'on disait des gilets jaunes, on voit bien aujourd'hui... Mais c'est la France de la résistance. C'est évaporé, quoi. C'est la France de la résistance. C'est des gens qui résistent face à ce système qui veut détruire le pays et le peuple. C'est tout. Et tous leurs droits et tous nos droits. C'est aujourd'hui une authentique résistance qui se met en place. Et vous l'avez sur les retraites et vous l'avez sur d'autres... Tout en sachant, il ne faut pas oublier quand même les salopards. C'est-à-dire que certains aujourd'hui manifestent et défendent la lutte contre la réforme des retraites parce qu'on a moins à y perdre quand même. Et qui ont été de ceux qui ont aussi participé aux narratifs de gilets jaunes d'extrême droite, de gilets jaunes populistes, je dirais jaunes démago, de gilets jaunes... Et puis sur la crise sanitaire. Alors là, ils étaient à fond. Qui ne sont pas allés manifester parce que c'était des criminels. Parce qu'il ne fallait pas trop le dire. Et puis maintenant, c'est quand même des trucs contre lesquels on manifeste depuis le 19e siècle en France. Ils sont là en disant mais il n'y a pas de problème. Là, on est là. Ils ne sont pas oubliés. C'est des manifs plus faciles. C'est des manifs plus faciles. Mais ça n'empêche que... Autant moi, je veux bien qu'on attaque les organisateurs, Martinez, tout ça, la CFDT, parce qu'objectivement, ils n'ont pas bougé avant, etc. Mais je voudrais résister à cette tentation de se nous diviser. Il faut faire attention parce que n'adoptons pas la posture de l'adversaire qui crée du sectarisme et de la division. On n'y arrivera pas si on ne se met pas ensemble. Allez, dernière caricature en close débat pour l'heure. Le RN censuré à l'Assemblée parce que pas assez républicain. Franchement, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Je pense que c'est Marine Le Pen qui doit être caricaturée. Non, je ne sais pas. Non, non. C'est Marianne, pardon. C'est Marianne Le Pen. C'est Marianne Le Pen, voilà. Ah, c'est Marine Le Pen en Marianne, vous voyez. Mais donc, j'avais raison. Bah si, selon vous, elle pourrait faire quelque chose de plus. C'est ça que j'ai compris en subliminal puisque vous la trouviez un peu trop discrète, c'est ça, sur cette question des réformes des retraites. Marine Le Pen ? Non, mais là, pour être mieux acceptée encore. Bah oui, c'est ça. Ça veut dire que donc... Entre nous, je ne vois pas très bien ce qu'elle peut faire de plus. Elle a tout fait. Elle a donné des gages sur tout. Elle veut rester dans Schengen, l'euro, l'Union Européenne, l'OTAN, la CEDH. Le covidisme, elle n'a rien dit. Ils ont même voté le premier pass sanitaire. Je le rappelle. Là, les retraites, on les entend à peine. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce premier débat. On peut applaudir Florian Philippot. On se retrouve dans un instant pour l'interview confession. Allez, Florian Philippot, une petite séquence qu'on affectionne particulièrement dans cette émission. C'est l'interview confession. C'est très simple. Cinq questions qui vous sont posées par Arnaud Soyer qu'on va écouter et puis vous y répondez le plus simplement et le plus rapidement possible. D'accord. Quel personnage historique aimeriez-vous être ? Je n'aime pas cet exercice. Mais alors... C'est pour ça. Alors, en plus, c'est forcément extrêmement prétentieux comme question. Qui j'aimerais être... Donc, qui j'admire, on va dire, qui j'admire. Écoutez, un résistant, vous voyez, un vrai résistant, anonyme, qui est tombé pour son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et à qui, probablement oublié totalement aujourd'hui et qui lui risquait sa peau. Vous voyez ? Eh bien, deuxième question. De quel pays faut-il s'inspirer ? Alors là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous inspirer de beaucoup d'autres pays. Oh, mais si, si, si. Non, mais ça dépend des sujets. Non, mais aucun... Soyons nous-mêmes, d'abord. On n'a pas un sens... Non, parce qu'on est quand même le pays des grèves à l'étranger. Je me fais encore l'avocat du diam. Mais on est quand même le pays où tout est grève. OK, pardon. Est-ce que... Non, c'est faux. Parce que vous savez qu'on a des jours de grève par habitant moins importants qu'en Allemagne, par exemple. Donc, tout ça, magnifique, extraordinaire. Après, il y a des situations. Par exemple, sur le Covid, on aurait dû s'inspirer, par exemple, de la Floride, qui n'est pas un pays, enfin, qui est un... Un état dans un pays. Quoique c'est l'état libre de Floride. Mais voilà. Donc, ça dépend des sujets. Mais globalement, inspirons-nous, va dire, pour répondre plus concrètement à votre question, inspirons-nous aujourd'hui des pays qui font tout pour ne pas se laisser, eux, dissoudre dans le mondialisme. Vous voyez ? Il y a des pays, c'est quand même la majorité, en fait, des pays du monde aujourd'hui, en dehors du bloc occidental, qui font tout pour être eux-mêmes. C'est plutôt cette fois-là. le Convoi des Libertés, ça... Non, le Canada, Trudeau, c'est une catastrophe. Non, non, mais je parlais plutôt des oppositions qui sont manifestées. Oui, oui, le Convoi des Libertés, c'est magnifique. Mais pour le reste, non, le Canada est très rongé par le mondialisme. Là, je pense d'ailleurs à nos amis québécois, prenez votre indépendance, quoi. Parce qu'il n'en restera plus rien. Il n'en restera plus rien. Ils vont vous dévorer. Donc, voilà. Mais c'est ça, à mon avis, l'avenir, la modernité du monde, à mon avis, n'est pas du tout dans l'Occident. Je n'y crois plus une seconde à tout cela. Je pense que la modernité du monde, c'est d'être solide sur ses bases, de savoir ce qu'on veut, d'être libre, indépendant et fier de ce qu'on est profondément, de son être historique, de son âme. Troisième question. Quels souvenirs souhaitez-vous que l'on garde de vous ? Pardon, mais voilà, la question-là n'a aucun sens. D'abord, on en gardera. D'abord, on va vous garder un petit peu quand même, avant qu'on garde un souvenir de vous. Non, un souvenir, d'abord, c'est un peu effrayant comme terme, mais non, disons que qu'on me reconnaisse sincère, voilà, qu'on me dise, au moins, peut-être qu'il a totalement tout loupé à la fois. Peut-être un poil révolutionnaire. Il faut l'être aujourd'hui, mais au moins, qu'on me reconnaisse ma sincérité, même si on est en désaccord avec moi. Allez, avant-dernière question. Quelle est la plus grande des vertus ? Bon, là, vous y avez un peu répondu, mais à sincérité, il y a des gens qui ne sont pas sincères en politique ? Non, mais il n'y a que ça, mais il n'y a quasiment que ça, mais je vais faire un peu plus original. Non, une vertu, une valeur, si vous voulez, et qu'il faut absolument remettre au centre aujourd'hui, ça me paraît être le beau. Le beau. Parce que je crois que ça élève l'âme et il faut que nous reconstruisions beau. Moi, j'en parle beaucoup dans mes discours, etc. Et ça me semble être un sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, pas s'habituer, et ça fait quelques décennies qu'on y est habitué, à tout enlédir. Enlédir le langage, enlédir l'architecture, enlédir les paysages. On peut parler des éoliennes, mais vous voyez, c'est le truc le plus courant, mais il y a plein d'autres choses. L'architecture, il y a plein de choses. Mais enlédir aussi, vous voyez, apprendre par exemple la littérature française classique, les grands classiques, du XIXe par exemple, je pense que c'est exigeant à l'école, mais ça élève l'âme, ça tire vers le haut. Et je crois qu'il faut absolument réinstaurer ça, y compris à la télévision. Mettre des choses peut-être un peu plus exigeantes. Pas un télo complètement fermé, mais des choses tout simplement par des grandes épopées. Par exemple, en ce moment, il y a un film qui fonctionne bien qui s'appelle... Il s'appelle Le Monde d'après. Oui, Le Monde d'après, formidable, j'ai l'avance sur son réalisateur. Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir, oui, sur le Puy du Fou, c'est ça. Tu ne sais pas sur la guerre de Vendée, c'est sur la guerre de Vendée. Sur une partie de l'histoire de France. Et vous voyez, je ne parle même pas du biais idéologique, on peut le faire sur plein de sujets. Il y a des grandes épopées. Et ça, on peut emmener des enfants. Le roman national, les choses comme ça. Je crois que ça fait partie du beau et ça fait partie de ce qui est nécessaire et je crois que c'est un combat fondamentalement politique. Vous l'avez vu ce film ? Parce que je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Je peux rajouter quand même un truc sur le beau parce que je trouve que ce que vient de dire Florian Philippot est absolument fondamental. Et en fait, il y a peu de politiques qui en parlent, donc je vous félicite. Et c'est aussi le côté qualitatif, le bien commun face au quantitatif. C'est toute la bataille. Oui, je suis d'accord avec vous. Allez, dernière question de cette interview confession. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie ? Honnêtement, ce qui a changé le cours de ma vie, c'est d'avoir rencontré Marine Le Pen. Si je suis purement factuel, c'est évident parce que ça s'est très bien passé parce qu'on était à l'époque sur la même longueur d'onde. C'est une déception à l'arrivée ou pas finalement ? Forcément, ce n'est pas non plus un drame, mais c'est un désaccord. Mais en tout cas, à ce moment-là, on était vraiment en accord. On était vraiment en accord sur une ligne très souverainiste et très sociale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Très exigeante. Enfin, par... Non mais... Allongez-vous ! Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été ensuite en désaccord. Enfin, ça a été, pardon, excusez-moi d'y revenir, mais on ne peut pas s'empécher. Non mais ça a changé, moi, le cours de ma vie, forcément. Votre rupture, pardon, mais votre rupture de vie politique, on va dire, elle a été très brutale quand même. Vous étiez le vice-président, vous étiez inséparable et puis du jour au lendemain... Ça n'a pas été... En fait, pour médiatiquement, ça a paru comme très brutal, mais en fait... Vous parlez de temps en temps ? Il y avait déjà des prémices en réalité, parce que les évolutions remontent à quelques années avant mon départ. Enfin, quelques... Oui, à un ou deux ans. C'était évident, mais... On m'a dit que vous aviez mille pieds à l'étrier de Jordan Bardella, c'est vrai ça ? Oui, totalement, oui. D'accord. C'est moi qui l'ai repéré dans le Seine-Saint-Denis, je l'ai fait nommer responsable de son département, je l'ai fait élire conseiller régional de l'Île-de-France, je lui ai même fait avoir sa première télé sur BFM TV, etc. Voilà, bon ben... Mais à l'époque, il me disait, moi, s'il n'y a plus de Frexit, je quitte le Front National. Bon. Donc... Vous vous remerciez après avoir été nommé président du RN ? Non ? Non, mais j'ai attendu. Ça aurait été étrange. Mais... Vous l'avez peut-être félicité ? Non, parce qu'il ne m'a pas félicité quand j'ai été élu président des Patriotes. Donc, il faut de la réciprocité, si vous voulez. Oui, mais là, vous êtes plutôt proclamé président des Patriotes. Non, non, il y a... Non, non, il y a... Vous avez fondé le mouvement. Ben, j'étais président fondateur, mais j'ai quand même été élu et je dois être réélu cette année si tout se passe bien. Bon. Eh ben, écoutez, voilà, ce sera le mot de la fin de cette interview confession. Vous ne bougez pas, tout de suite, c'est le dernier débat de cette soirée qui s'anime hautement sensible, bien sûr, sur la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, le double jeu de Macron. Quelle position la France doit-elle adopter ? En politique étrangère, la France est-elle encore une nation indépendante ? Voilà donc, pour terminer cette émission, donc ce second débat, sur cette guerre en Ukraine. Et évidemment, cette actualité, c'était lundi avant-hier, Joe Biden qui était à Kiev pour marteler, intensifier son soutien, l'Ukraine. Est-ce qu'on assiste à un jeu dangereux, selon vous, Florian Philippot ? Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais là, on parle de Troisième Guerre mondiale qui serait forcément nucléaire puisqu'on a la Russie et les États-Unis dans le jeu. Donc oui, on parle d'un jeu très dangereux. C'est une erreur monumentale, selon vous, ce qu'il a fait de se déplacer là. Je ne sais pas si Biden sait très bien où il se déplace, quand il se déplace, où il est, à quel moment. Je pense que Biden, ça ne compte pas beaucoup, mais les gens autour de lui, qui sont des faux cons, et parfois des vrais aussi, mais ces gens-là ont un agenda. Il faut lire le grand échiquier, je veux dire, 1997, je crois que c'est 1997, fin de Brzezinski, de la fin du XXe siècle, qui explique très clairement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le jeu américain, qui a été gelé en fait par Trump pendant quatre ans, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de guerre d'ailleurs sous Trump, c'est tout simplement, il faut casser le bloc eurasiatique, et notamment casser tout lien possible entre la Russie et les pays européens, et notamment l'Allemagne, la France, qui sont perçues comme problématiques s'ils arrivent à coopérer intelligemment, par exemple en matière d'énergie, avec la Russie, et donc il faut casser ça. L'Ukraine est une base avancée pour cela. L'Ukraine est un pays sous contrôle depuis 2014, sous contrôle américain, Euromaïdan, tout ça, toute cette fantasmagorie qui est en fait un coup d'État, et donc ce qui se passe est prévu de longue date par des stratégies américaines. – C'est un conflit selon vous ? – Moi je crois qu'il y a une responsabilité première et historique de la puissance américaine. Enfin en disant ça, on dirait les Poutines aux ladres, machin, non. Je sais que c'est Poutine, je sais qu'en février 2022, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, je sais. Et je ne souhaite pas que cette situation perdure. Moi je suis pour le bien du peuple ukrainien, pour le bonheur du peuple ukrainien, du peuple russe, du peuple français, du peuple américain, etc. Et je ne confonds d'ailleurs jamais les peuples avec leurs dirigeants, ça n'a rien à voir. Mais si on refuse de regarder la réalité de ce conflit et qu'on considère que c'est simplement Hollywood où il y a un très méchant qui a attaqué des gentils ou Walt Disney, eh bien on n'y arrivera pas et on ne se donnera pas les moyens d'y arriver. Par contre si on prend du champ historique de la profondeur et qu'on regarde ce qui se passe vraiment depuis une dizaine d'années dans la zone et même avant puisque l'OTAN s'est étendue aux États baltes, etc. à tous les pays de l'Est contre les promesses de 1991 qui avait été faite à l'époque à la Russie, quand elle a dissous son pacte de Varsovie à ce moment-là, alors on ira tout le temps vers la guerre et le problème c'est que là maintenant on joue avec des acteurs qui peuvent nous mener à une guerre mondiale. On n'est plus simplement sur la Serbie et le Kosovo ou le même la Libye ou même l'Irak dont on nous disait que c'était la quatrième année du monde. Souvenez-vous en 1991 ce qui était drôle ? Non, là on est sur des acteurs qui sont très grands acteurs mondiaux et nucléaires. Donc il faut arrêter de rire là. Il faut se remuer et la France pourrait jouer un rôle magnifique. Pourrait jouer un rôle de pays. – Je ne le sais pas selon vous ? – Non. La France, il y avait une question posée dans votre reportage introductif, la France est-elle encore une nation indépendante en matière de politique étrangère ? Pas plus que dans les autres domaines. La France n'est pas une nation indépendante aujourd'hui. La France est un relais malheureusement de la puissance américaine, de l'OTAN dans lequel Sarkozy nous a remis dans le commandement intégré qui avait quitté De Gaulle et de l'Union européenne qui elle-même n'est qu'une colonie américaine. Ursula von der Leyen n'est pas autre chose que le porte-voix agressif et hystérique en Europe des intérêts américains. Donc la France par contre, la France libre, celle d'à peu près 2003 parce qu'on était déjà je n'idéalise pas Chirac mais bon c'était un peu mieux que maintenant en tout cas ils ne nous avaient pas encore remis dans l'OTAN tout ça c'est celle qui avait dit non à la guerre d'Irak cette France-là pourrait exister est idéalement placée pour le faire la France pourrait être une puissance avec d'autres qui contribuent à la médiation et à la paix Est-ce que c'est le droit de la France ? Vous pensez qu'on l'écoute toujours autant ? Non et plus fondamentalement la France pourrait être un pays qui fait le pont entre le vieux monde anglo-américain qui à mon avis n'a pas un avenir fou et le nouveau monde des BRICS qui par plein pour plein de raisons démographique, économique etc. à mon avis a plus d'avenir et la France pourrait être sans devenir on ne va pas devenir russe ou chinois ou brésilien mais on n'est pas non plus américain on pourrait être ce pont parce qu'en plus on a une puissance qui est présente dans le monde partout est-ce que la France est entendue aujourd'hui ? Non c'est la France qui est entendue c'est pas cette ersatz de France qui est entendue ça ça ne peut pas être entendu parce que ce n'est pas entendable on va voir les maîtres plutôt clair qui va écouter un domestique on préfère écouter son maître directement oui mais tout me choque cette espèce de Zelensky mania c'est insupportable ce type est complètement corrompu il reçoit son script tous les matins lui pour le coup d'Hollywood il reçoit son script tous les matins avec son habit on lui a dit tu te mets en kaki ton t-shirt et puis honnêtement les Ukrainiens ne sont pas servis dans leurs intérêts fondamentaux par cet homme cet homme entretiendra la guerre jusqu'au bout cet homme a contribué à bombarder depuis des années le Donbass il a fait des milliers de morts là-bas cet homme nous demande aujourd'hui des missiles non portés des chars de combat des chars lourds des avions etc c'est une irresponsabilité totale s'il lui faut une guerre mondiale pour gagner sa guerre je ne suis pas d'accord qu'on le suive voilà c'est tout Clément Soudiacova Florian Philippot est-ce que vous ne sous-estimez pas aussi la responsabilité de la Russie malgré tout j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à la balayer un peu trop d'un revers de manche je le dis parce que quand même vous vous êtes fait allumer vous et d'autres on a entendu ça une radio au logo bleu d'un matinalier qui a dit que ceux qui manifestaient pour la paix en fait manifestaient pour soutenir la Russie donc on rappelle vous avez appelé à une manifestation ce dimanche c'est ça pour la paix c'est quoi c'est vraiment déjà est-ce qu'elle existe parce que la dernière fois c'était une sauce et elle avait été fait attendez vous savez qu'ils ont récidivé ils ont redit les soi-disant manifestations qu'on n'a pas vues ni vous ni moi c'est l'autre après-midi sur LCI ah oui ils passent leur temps où on entendrait qu'il faut sortir de l'OTAN et que c'est incroyable parce que c'est quand même eux qui ont déclenché la guerre oui oui je l'ai dit d'ailleurs oui mais d'accord mais ça suffit peut-être peut-être que il y a peut-être une responsabilité partagée là-dedans c'est-à-dire que oui il y a forcément une responsabilité partagée oui c'est la Russie qui attaque l'Ukraine je suis conscient il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat là-dessus et oui j'aimerais que la guerre s'arrête que les troupes russes s'en aillent etc bon c'est évident simplement on ne peut pas mettre sur le même plan le pays qui est objectivement la cible d'une déstabilisation et d'un étouffement progressif depuis 30 ans et c'est le cas de la Russie et qui a été bien avant la guerre d'Ukraine on a monté de manière hystérique les opinions occidentales contre lui je vous rappelle quand même qu'on a fait croire que la Russie avait manipulé les élections américaines de 2016 pour faire élire Trump il y a eu une grande enquête aux Etats-Unis qui a démontré que tout ça a été bidon les Twitter files ont démontré que Twitter ne trouvait pas de bottes russes parce que ça n'existait pas mais que le FBI lui demandait les médias américains hystériques lui ont demandé absolument d'en trouver et qu'il a fini par en trouver parce qu'il fallait en trouver sinon il pensait qu'il aurait trop de problèmes c'est écrit dans les Twitter files on a les mails internes donc on a sciemment encerclé ce pays il y a 100 000 soldats américains là à la frontière pas loin on les a ramenés on a ouvert des bases on a élargi l'OTAN maintenant on va mettre la Suède la France oui mais le déclenchement de la force ce sont les Russes d'accord mais imaginez alors imaginez vous auriez le pacte de Varsovie qui aurait survécu en 1991 donc l'OTAN de l'Est qui aurait mis des troupes soviétiques ou russes massivement aux frontières américaines au Mexique et au Canada d'accord et puis Cuba et tout le reste tout ce qu'il y a autour de plus en plus dans les années 90 2000 2010 à un moment cette puissance là aurait détruit un allié un petit allié américain l'équivalent de ce qui s'est passé avec la Serbie parce que les Russes n'ont toujours pas avalé cette affaire un allié orthodoxe qu'on a même bombardé le jour de la Pâque russe la Pâque orthodoxe en écrivant sur les bombes Joyeuse Pâques et tout ça ce n'est pas des fake news c'est dans les articles de presse de l'époque à partir de pour le coup de fausses informations on peut le préciser oui les fausses informations c'est toujours des informations manipulées les fausses non mais justement les informations Pauline Powell savait ce qu'il faisait sur l'Irak avec sa fiole ce n'est pas une fausse information c'était de la manipulation et donc et à ce moment-là bon ben à un moment les Etats-Unis dans mon scénario attaquent le Mexique parce qu'ils en fait ils attaquent parce qu'ils se sentent agressés parce qu'ils sont objectivement agressés alors oui les Etats-Unis seraient responsables c'est eux qui auraient attaqué le Mexique je le dis oui c'est vrai mais on ne peut pas totalement mettre sur le même plan les choses et moi je considère que dire simplement il y a un méchant et un gentil ben c'est pas la réalité et ça ne permettra pas d'aller vers la paix Didier Maisto oui non mais c'est vrai qu'à la chute du mur de Berlin il faut refaire toujours c'est pas génération spontanée une guerre elle n'a pas commencé en février 2022 elle a commencé bien avant au moins 8 ans au Donbass mais si on regarde plus avant encore il y a beaucoup de raisons si vous voulez il y a eu un axe clair Washington Londres Varsovie avec les pays baltes c'est très clair les accords de Minsk n'ont pas été respectés alors que la France l'avait fait en format Normandie elle devait veiller aussi à les faire appliquer donc effectivement on ne parle jamais de cet élément déclencheur il y a eu la guerre dans le Donbass déjà mais le fait que les Etats-Unis voulaient bloquer absolument ce développement cette coopération entre l'Allemagne essentiellement et la Russie notamment en termes énergétiques et l'Allemagne les Etats-Unis n'ont plus d'ennemis ils n'ont plus d'ennemis depuis la chute du communisme or c'est une économie de guerre il leur faut un ennemi la Russie étant devenue une grande puissance conservatrice dans la région ça ne marche plus la guerre contre la Russie ils vont combattre quoi la Russie elle est anti-walk elle est pour après on peut dire ce qu'on veut c'est bien c'est pas bien c'est pas mon propos je ne suis pas un moraliste contre le mariage gay etc elle n'est pas très tolérante de ce point de vue donc toutes les positions conservatrices se retrouvent renforcées par le nouveau pays qui est en train de devenir la Russie qui est en train de faire des alliances parce que le tropisme naturel culturel de la Russie c'était de l'ordier vers l'Europe la Russie elle n'a pas vocation à s'allier avec la Chine ce sont deux pays très différents qui pour l'instant collaborent coopèrent ils n'ont pas vocation mais aujourd'hui nécessité faisant loi ils font un ensemble très fort ils sont en train de faire un système bancaire qui marche très bien SWIFT pour l'équivalent de SWIFT ils sont en train de faire une monnaie unique et je rappelle juste parce que moi je veux bien tout ce qu'on veut il y a 131 pays qui ont soutenu l'ONU qui ont soutenu l'Ukraine à l'ONU les 70 qui soutiennent la Russie au moins par leur silence ces 70 là c'est trois quarts de la population mondiale il faut juste avoir ça à l'esprit avec la Chine l'Inde la Corée du Nord l'Arabie Saoudite parce que l'émergence de la position que doit adopter la France elle est très simple la France elle a encore une toute petite voix c'est en train de mourir aussi d'un point de vue diplomatique la France et singulièrement la France un chef d'état français qui dit je ne suis pas d'accord ça suffit la guerre s'arrête immédiatement mais bien sûr tout tient là dessus je crois qu'il faut casser ce narratif bien sûr et qu'un grand pays occidental il suffit d'un grand pays occidental ça s'arrête immédiatement bien sûr mais c'est pour ça que d'ailleurs ils ne le font pas parce qu'ils sont aux ordres tous ces gens là et je reprends aux ordres de qui pardon la France américaine pour finir très rapidement j'ai entendu Todd de chez Olivier Berruyer qui est vraiment une très bonne interview Emmanuel Todd qui faisait un peu sur le tour de la plaisanterie mais ça m'a beaucoup intéressé il dit en France on est une démocratie c'est comme ça les pays occidentaux les pays d'Europe c'est la démocratie triomphante etc sauf que les démocraties sont devenues des oligarchies dans le fait qu'elles ne s'appuient que sur une infime partie de la population allez et donc il dit moi je préfère parler vous allez comprendre le truc d'oligarchie libérale en tout cas ce qui concerne la France et de l'autre côté la Russie qui est une démocratie il parle de démocratie autoritaire mais elle est quand même assez populaire puisque à l'inverse de nous les deux tiers ou même les trois quarts des russes sont très patriotes et sont derrière Poutine surtout si Poutine va jouer la partition de oh là là il y a des chars léopards à la frontière russe des chars allemands je peux vous dire que pour souder le peuple russe il n'y a pas mieux donc on est complètement fou c'est beaucoup d'inculture aussi de ne pas comprendre ce qui est en train de se nouer dans le monde aujourd'hui et le bon le méchant ça ne marche pas voilà on peut applaudir en effet ce que vous dites je vous laisse Florian Philippot je suis d'accord oui oui vous êtes tous d'accord là finalement là dessus on va pas s'engueuler pour une fois qu'on s'engueule pas non mais parce que pardon la position que doit doter la France vous pensez qu'aujourd'hui Macron dirait on arrête le game le jeu ce serait entendu de part et d'autre oui oui d'autant que la France est membre perdante du conseil de sécurité de l'ONU donc en fait on pourrait bloquer beaucoup de choses oui on pourrait on devrait on devrait le faire mais ce qu'on devrait faire rien qu'au niveau même il n'y a pas que le niveau mondial au niveau de l'Union Européenne on devrait arrêter les sanctions enfin écoutez ces sanctions là on est au dixième paquet ça ne sert à rien ça n'apporte pas la paix là-bas ça se saurait parce que les sanctions les premières ont commencé en 2014 après la Crimée je le rappelle ça ne sert certainement à rien par contre ça nous détruit bien ici ça apporte pas la paix là-bas mais ça nous apporte la misère ici donc on arrête les sanctions mais non on continue vous savez c'est un peu comme le masque ou comme les doses les injections ou comme le communisme du temps de l'URSS ou comme l'Union Européenne si ça marche pas ça c'est qu'il n'y en a pas encore assez voilà donc on est là-dedans donc on va continuer onzième, douzième paquet de sanctions donc là la France devrait là on pourrait parce qu'il faut les voter à l'unanimité il faut les voter à l'unanimité pour l'instant il n'y a aucun pays qui a osé voter contre y compris la Hongrie qui est critique à l'intérieur mais qui les vote quand elle est à Bruxelles ça c'est quand même assez difficile à comprendre aussi comme l'Italie d'ailleurs aujourd'hui comme l'Italie aujourd'hui enfin non Mélonie est très ralliée c'est Berlusconi mais Mélonie est complètement ralliée elle s'est fait élire en fait parce que moi j'avais averti j'ai dit attention c'est grâce j'ai la moitié de ma famille en Italie donc j'ai expliqué j'ai dit elle va flatter le patriotisme italien etc vous allez être deux fois cocu parce qu'elle va elle a besoin d'argent elle va faire allégeance à l'Union Européenne le premier jour le premier jour de son mandat elle est allée voir Ursula elle s'est inclinée à Bruxelles et donc elle est européanisée otanisée ukrainisée zelenskisée et elle était la plus favorable en Europe au pass sanitaire c'est ça mais aujourd'hui il faut dire une chose et je vais aller dans le sens de M. Philippot moi par exemple je vais une fois par mois je tourne des émissions à Strasbourg au Parlement européen et lorsque vous rentrez dans Strasbourg dans ce Parlement vous êtes entre Berlin et Washington vous n'êtes plus en France vous ne voyez que des lobbyistes américains vous voyez que ça parle allemand ça parle anglais ça parle plus français vous n'êtes plus en France alors que vous êtes à Strasbourg vous avez passé une frontière invisible et il faut qu'à un moment donné et bien on puisse les États souverainement se débarrasser de ces gens-là parce que ces gens-là nous poussent vers l'irréparable pourtant moi je ne suis pas spécialement un ami des Russes mais dans la vie il faut être juste il faut dire la réalité et il faut dire que nous ne sommes plus un pays libre un pays souverain nous ne sommes plus un pays qui pouvons de notre propre fait faire des choses parce que nous sommes commandés par d'autres est-ce que nous sommes commandés par d'autres parce que nous sommes corrompus c'est possible aussi c'est un Polona qui parle vous savez voilà là aujourd'hui l'objectif écoutez les discours de Macron il vous dit en permanence il faut préserver l'unité européenne ça passe il ne veut pas savoir ce qui est bon à faire il veut d'abord rappeler qu'il faut forcément qu'on parle d'une seule voix etc donc ça l'amène en permanence à se rallier quoi qu'il pense lui-même je ne sais même pas ce qu'il pense sur le sujet on n'en sait rien on s'en fout puisque la seule chose qui compte c'est ce qu'il fait ce qu'il décide imaginez que Chirac ait eu ce raisonnement de Villepin et ce raisonnement-là en 2003 il aurait fallu à tout prix sur la guerre d'Irak préserver l'unité européenne et bien on aurait été favorable à la guerre d'Irak parce que les pays une majorité de pays une petite majorité mais une majorité de pays déjà à l'époque étaient favorables à cette guerre la majorité est plus grande aujourd'hui quand même la majorité maintenant est devenue écrasante avec l'entrée c'était plus facile à faire à l'époque enfin écoutez tout reste facile en fait c'est simplement quel objectif où est-ce qu'on se fixe sur un objectif l'objectif c'est de faire le bien de préserver l'intérêt de la France et la paix au passage ou c'est forcément par idéologie ou pour d'autres sombres raisons en plus faire l'unité européenne ce qui ne veut rien dire ça veut dire en fait faire l'unité américaine vous savez le général de Gaulle il disait si l'Europe se fédéralise son seul principe fédérateur disait-il ce seront les Etats-Unis d'Amérique c'est exactement ce qu'on voit notre seul principe fédérateur aujourd'hui c'est Washington mais aujourd'hui alors qu'on n'a pas le Frexit que vous demandez comment peut-on faire justement pour avoir cette voie indépendante sans ce Frexit on peut pas oui mais là aujourd'hui la situation ukrainienne ça n'a pas empêché Chirac non mais c'est aujourd'hui c'est pas dans le droit 4-5 ans oui mais Chirac c'était oui ça n'a pas empêché ça n'a pas de tenir un discours de temps en temps on peut avoir un discours mais c'est très limité c'est-à-dire que même en Europe il y a Orban qui est contre cette guerre qui est contre les sanctions il a même fait un référendum en interne les hongrois sont contre comme lui etc n'empêche que quand il va à Bruxelles il valide tout parce qu'il a peur de perdre ses subventions parce qu'il y a une pression très forte très à la pression de l'Allemagne etc donc en réalité aujourd'hui vu l'état d'avancement de ces traités parce que depuis 2003 il y a eu le traité de Lisbonne on a délégué encore plus de pouvoir etc on a malheureusement européanisé en partie l'industrie de défense ce qui est une grave erreur et bien on est encore plus dépendant donc la nécessité l'urgence du Frexit est encore plus importante on ne peut pas avoir de voie indépendante en restant dans l'Union en peine et dans l'OTAN aujourd'hui c'est simple c'est clair c'est pas pour rien que je me bats pour la sortie de ces instances là c'est que sinon ça n'est pas possible c'est pas simplement d'ailleurs aujourd'hui un problème de fierté nationale d'avoir une voie indépendante ce qui est déjà beaucoup c'est la paix maintenant c'est la paix du monde on en est là on en est à éviter vous avez peur de l'escalade la peur de la guerre nucléaire ? la troisième guerre mondiale ça n'est pas une fable c'est une réalité d'autant que derrière la Russie il faut lire autant 2030 la stratégie qu'ils ont adoptée en 2021 à Bruxelles donc avant la guerre d'Ukraine qui a consacré en fait une évolution de 20 ans derrière la Russie ils s'attaqueront à la Chine et évidemment ils utiliseront l'Ukraine et la Taïwan bien sûr l'Ukraine de la Chine c'est Taïwan et ils feront la même chose ils feront le même coup et évidemment à un moment si vous attaquez à la Russie et à la Chine vous imaginez bien que ça ne peut que très 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 mal tourner forcément vous pensez que la Russie va gagner ce qu'il y a ? je ne suis pas du tout certain que cette guerre mondiale on la gagnerait je ne crois pas du tout qu'on la gagnerait en plus et en plus pour revenir à Brzynski et au Grand Échiquet je pense que la doctrine russe a changé a évolué c'est-à-dire qu'avant la Russie ne s'appliquait que s'il y avait une frappe nucléaire elle était en réplique aujourd'hui rien n'empêche si vous voulez si l'OTAN avance rien n'empêche et si d'autres pays avancent avec leurs troupes etc. rien n'empêche la Russie de faire des frappes je ne sais pas moi en Pologne en Allemagne ils ont démission tu as montré du doigt je pense à ça parce que la Pologne aujourd'hui est aussi un élément clé dans le basculement d'un côté ou de l'autre et donc on n'a jamais été si près d'une possible catastrophe il faut bien voir ça un autre point très rapide c'est que je suis toujours étonné d'entendre les hommes politiques et les journalistes qui en sont en fait les remorques dire il faut envoyer j'ai entendu encore le sénateur Maluré enfin les politiques sont les remorques c'est un peu les deux l'un étant une sous-classe de l'autre mais je n'ai pas encore compris qui dirige vous avez entendu Maluré c'est ça non mais Maluré qui dit il faut envoyer des chars c'est un directeur éthique de Coréen il y a oui entre autres il y a et qui a des actions chez Philippe Maurice j'ai vu ça pour un mec de sain c'est pas terrible dans sa déclaration à l'HFP à l'autautorité pour la transparence de la vie publique il y a ce monsieur là qui voulait couper la tête des gilets jaunes qui ressemblaient à des canards décapités etc bon bref peu importe il demande mais c'est pas le seul des chars il faut livrer des chars etc vous savez combien il y a de chars en activité oui c'est Alain Boyer qui l'a repris entre autres 170 chars mais ce que j'ai appris ce que je disais tout à l'heure hier c'est que alors il y a 220 chars en tout il y a 170 chars capables de fonctionner il y en a 24 en activité sur les chars d'opération on va en livrer 8 c'est à dire qu'on est à poil en fait c'est à dire que l'armée comme le reste des services publics dans un état pitoyable vous validez cette analyse on fait des rodo non mais on bombe le torse on fait des rodo montades on a trois genres de munitions on fabrique en un an on fait fabriquer aussi beaucoup de munitions mais les munitions que l'on fabrique nous même en France c'est zéro c'est l'Allemagne qui les fabrique en un an on fabrique ce qui se tire en un jour sur le théâtre d'opération au Donbass il faut bien avoir les chiffres en tête on a un pauvre porte-avions qui est 36 mois par an si j'ose dire en maintenance on n'a plus de troupes on n'a plus de matériel on est complètement dépassé on a arrêté toutes les lignes de production parce que Bercy a dit ben non les guerres maintenant on est dans la société de service et comme je disais tout à l'heure les Chinois vont travailler pour vous le monde qui est arrivé nous a complètement enfin pas nous mais aux politiciens nous aura complètement échappé ce sont les fameuses dividendes de la paix qui nous ont amené à passer de 1000 chars en 90 à 220 officiellement effectivement une vingtaine en réalité je voudrais revenir un instant parce que Claude Maluré ce sénateur là il est passé du vaccin obligatoire parce qu'il défendait ça aussi absolument du vaccin obligatoire à la guerre obligatoire donc en fait il est passé de Pfizer à l'OTAN vous voyez ces gens là c'est très cohérent c'est le système mondialiste à plein bloc Claude Maluré dit il faut la guerre envoyer des chars des avions etc donc moi je dis à Claude Maluré malgré son âge allez-y il n'a pas l'air tout jeune mais bon mais allez-y ou Robert Ménard qui est plus jeune et qui peut y aller et M. Alexandre aussi ou Laurent Alexandre ou BHL ou Mme von der Leyen qui je crois a des fils qui travaille chez McKinsey d'ailleurs ou son mari qui travaille dans un labo pharmaceutique que ces gens là aillent faire la guerre eux-mêmes ne demandez pas aux gens d'aller se faire trouer la peau pour Zelensky ses comptes offshore Ursula von der Leyen Biden et Jens Stoltenberg le numéro 1 de l'OTAN bah pas moi moi je n'irai pas vous voyez donc je demande à ces gens là d'être conséquents de mettre leurs valeurs et leurs discours en cohérence avec leurs actes ils partent au Donbass ils prennent leur paquetage là je les respecterai vraiment même Bernard-Henri Lévy est plus proche du feu donc il y a un moment quand même non mais lui il y va lui il y va sans casque lui il y va chemise comme ça et sans casque et il est toujours propre comme un sous neuf et il nous fait une magnifique photo pour Paris Match et il revient mais comment vous expliquez qu'il est encore invité sur tous les plateaux c'est un scandale c'est un scandale ben je ne sais pas ses copains j'imagine ses réseaux ses copains j'en sais rien quelle légitimité a-t-il de toute façon vous savez aujourd'hui pour vous faire inviter à la télé il n'y a plus que ça c'est le copinage à tous les niveaux l'Arcom ne faisant respecter aucun principe de pluralisme c'est une catastrophe mais quand il s'agit de taper sur Berkhoff là pour le coup l'Arcom fait son boulot l'Arcom est un truc complètement aux ordres et quand vous leur écrivez en disant les règles du pluralisme ne sont pas respectées vous dites si si c'est parfaitement respecté moi j'ai des réponses comme ça j'en ai 10 000 de l'Arcom il n'y a jamais aucun problème sauf quand effectivement le gouvernement leur explique qu'il y a un problème mais BHL c'est un scandale je veux dire après même la Libye c'est lui la Libye avec Sarkozy cette horreur je veux dire combien de gens sont morts là-dedans le plus grave on a détruit un pays on a détruit un pays on a libéré les flux migratoires djihadistes etc en plus vers l'Europe on a mis il y a des reportages sur l'esclavage qui est revenu dans ce pays-là alors je ne l'idéalise pas Kadhafi mais c'est un problème je pense qu'il vivait mieux à l'époque que maintenant ça c'est clair BHL a eu un rôle déterminant mais il a eu un rôle déterminant dans tel monde de guerre illégale comment c'est-il qu'il ait l'oreille de ces présidents comme Sarkozy je ne le fais pas mais il a un peu surcoté parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Bernard Henry Lévy il est à la télé tout le temps oui mais il y a quand même un narcissisme proche à Bernard Henry Lévy qui aime se donner plus d'importance dans la résolution des conflits et l'influence qu'il a vis-à-vis des présidents que ce qu'il a réellement attention il s'est passé hier un fait significatif sur le service public Léa Salamé qui a fait acte avant-hier c'était samedi l'émission est enregistrée lundi donc c'était avant-avant-hier c'était il y a trois jours c'est la machine à remonter le temps mais elle a fait acte de contrition publique elle a dit Bernard Henry Lévy nous avons eu par le passé en Libye des altercations assez virulentes sur ce plateau je vous avais reproché des tas de choses aujourd'hui j'ai vu votre film c'est tellement magnifique c'est tellement beau allez voir mon assistante mon adjointe mon adjoint qui préparait avec moi Maël je sais plus quoi le film l'émission a vu le film lui ça ne l'intéressait pas il a vu votre film il en est bouleversé donc mettons il a fait un tweet aujourd'hui donc Bernard Henry Lévy pour remercier Léa Salamé donc aujourd'hui non seulement ce type n'a été à la télé que pour vendre des guerres c'est sa fonction essentielle il n'écrit même pas ses livres rappelez-vous l'épisode Bautule il ne les vend pas il ne les vend pas et qu'ils vendent autre chose mais oui il trouve des financements il est financé pour des films dont la promo est excessive partout tout le temps que personne ne va voir il est financé pour des livres que personne ne lit qu'il n'écrit même pas il est financé pour des guerres qui s'avèrent être des catastrophes par la suite parce qu'effectivement on a eu la Libye la Libye qu'est-ce que c'est ? Bien sûr nous on veut toujours exporter le modèle extraordinaire de la démocratie triomphante et des droits de l'homme ce qu'on fait c'est une catastrophe parce qu'on n'a jamais de plan de rechange la Libye aujourd'hui c'est effectivement le terrorisme international d'une vaste zone qui s'appelle le Sahel qui va d'est en ouest qui fait aller 12 fois la France tout le foyer principal du djihadisme va là et je finis juste très rapidement pour dire ce qui a changé par rapport aux précédentes guerres c'est que les médias sont la propriété d'oligarques où il n'y a plus aucune possibilité de pluralisme je lisais hier avant-hier 20 minutes qui nous a inventé la notion de djihadiste gentil non de djihadiste neutre alors je vais y venir neutre j'ai un peu interpellé les gens ils m'ont dit non mais t'es pas un bon journaliste parce que tu sais pas lire ok très bien ils font confiance aux Tchétchènes qui veulent se venger de la Russie et qui se sont déclarés neutres dans le conflit ils vont faire la guerre pour les valeurs européennes et pour sauver Zelensky parce qu'ils sont neutres bien sûr et ils disent c'est incroyable on ne porte pas l'égeance à Al-Qaïda et vous avez des journalistes français qui écrivent ça je sais pas de bonne foi ou de mauvaise foi mais tous les jours on est dans la dystopie on a fait la même chose sur la frie je me souviens qu'on a réhabilité Azov oui on a réhabilité les nazis d'Ukraine on a réhabilité Bandera on a vous savez une des chroniqueuses qui intervient tout le temps parce que LCI il y en a plein d'Ukrainien il y a une des Ukrainiens qui a fait un tweet il y a quelques mois en disant mais Bandera c'est un héros national arrêtez de lui reprocher quoi que ce soit donc maintenant on a réhabilité tout cela la collaboration etc ils sont capables d'aller très très loin en réalité bon voilà BHL tout ça c'est pas le seul d'ailleurs il y en a d'autres et effectivement aucun débat possible nous on fait des marches nationales pour la paix où il y a objectivement beaucoup de monde la marche qu'on a faite il y a plus de monde que les présents ouverture médiatique d'ailleurs zéro si sur CNews un journaliste d'Europe 1 cité tout à l'heure qui nous a vomi dessus sans être venu sans être venu sans être venu sans bah vous retrouverez c'était en direct mais sans être venu sans avoir envoyé qui que ce soit il parlait des discours je sais pas où il les a vus puisque au moment il en parlait aucun discours n'était en ligne donc je ne sais pas où il a vu les discours et je lui ai quand même envoyé un texto pour dire gentil très courtois pour dire je ne suis pas d'accord avec son analyse il m'a incendié parce que j'avais osé critiquer la c'est pour ça que je dis maintenant c'est les politiques remorques des journalistes les journalistes se considèrent comme bien au-dessus des politiques on précise qu'il a un nom de famille ukrainien quand même oui mais moi je ne suis même pas rentré là-dedans je ne veux pas savoir etc il dit lui-même il dit lui-même qu'il est d'origine ukrainienne mais je ne mets même pas dans l'équation je pense qu'il peut être au-dessus de ça il faut avoir un libre-arbitre une conscience professionnelle une déontologie donc je n'ai même pas du tout utilisé cet argument et je ne veux pas l'utiliser mais on peut juste avoir un débat sur une perception on peut en débattre ou on ne peut plus en débattre on ne peut plus en débattre c'est ce qu'on m'a dit on ne peut plus en débattre donc on ne débat pas il y a le bien le mal moi je suis le mal et vous êtes immédiatement d'accès au-dessus manifestement on est ici on est tous le mal donc ce n'est pas grave je l'étais déjà du temps du Covid je suis aussi sur l'Union européenne le fait de ne pas avoir mes points Zelensky je pense que je vais perdre des points sur mon crédit social donc un jour je n'aurai plus le droit d'aller en restaurant parce que je n'aurai pas suffisamment soutenu Zelensky ça bipra à l'entrée je serai rouge au lieu d'être vert mon crédit social pendant le Covid ils avaient des restos bien sympas en cachette vous ne voulez pas vous dédiaboliser une semaine faire comme bon juste être pour la retraite à 64 sur un truc pour aller rechercher mon crédit social pendant une semaine voilà un petit truc comme c'est un vrai mais je ne blague pas sur le crédit social je pense que c'est le truc qu'ils veulent vraiment nous mettre avec des comportements de bons de vertueux citoyens et de mauvais citoyens et là honnêtement notre discours sur l'Ukraine n'est pas le bon ce n'est pas des infos c'est que ça existe dans le monde en Chine notamment et que c'est un projet qui existe où on vous met votre on vous donne des notes en fonction de votre comportement social est-ce que vous mangez de la viande vous prenez l'avion est-ce que vous faites des barbecues est-ce que vous êtes vacciné est-ce que vous êtes masqué et probablement aussi est-ce que vous êtes du bon côté du côté de cette guerre mondiale je suis ruiné on est mal paré moi je suis à moins 100 c'est vrai que la question a finalement été je trouve pertinente Greg vous n'avez pas marre d'être diabolisé en permanence finalement non mais je m'en fiche en fait je suis à un point où je m'en fiche mais royalement mais vraiment royalement moi vous savez moi je fais beaucoup de terrain probablement qu'on a le mouvement politique qui en fait largement le plus pas que des manifs on fait plein de trucs et je vois plein de gens je vois des gens qui sont merveilleux je vois des gens qui sont qui n'étaient pas du tout dans l'engagement politique il y a encore un an ou deux ans qui sont pleins d'envie de se battre et bien ça me suffit mais ça me comble très largement contre des géants finalement parce que finalement oui mais l'histoire du monde c'est ça et puis parfois les géants et souvent les géants finissent par tomber parce qu'ils sont aux pieds d'argile et c'est ce que vous souhaiteriez pour Emmanuel Macron qu'un jour il soit peut-être je ne suis pas un géant lui non non je vous ai laissé la faire celle-là mais vous pensez qu'il pourrait être quoi destitué qu'il pourrait il y a plein de gens ce serait possible si nos sueurs parlementaires se rappelaient qu'il y a un article 68 dans la constitution qui permet de le faire là il nous embarque dans une guerre mais il n'utilise pas il ne va pas devant le parlement article 35 pour le coup où il devrait demander l'autorisation au parlement il ne le fait pas il ne demande pas l'avis des Français jusqu'où les parlementaires accepteront d'être les serpillères les paillassons de ce gouvernement ou même l'avis des Français vous pensez que ça mettrait un référendum vous parliez du RIC tout à l'heure cette question-là de l'engagement de la France dans la guerre je serais curieux sur une guerre mais on pourrait le faire comme en Hongrie sur les sanctions sur l'envoi d'armes il y a plein de choses il est allé plus loin parce que devant l'armée à Toulon il a dit que les gars il n'était plus nécessaire de les déclarer maintenant comme ça faisait à Baboui il a dit autre chose il y a peut-être un seul point d'avis que vous aurez c'était dans le JDD donc il avait dit toutes les options autres que Poutine dans le système actuel russe lui paraissent pire non mais vous savez alors parfois je vais être juste parfois il a des des saillons oui qui nous rappellent qu'on est en France et je pense qu'il y a des moments où il est un peu malgré lui je ne sais pas parce qu'il doit rester même s'ils ont été épurés du temps de Sarkozy mais il doit rester au Quai d'Orsay quelques vieux diplomates qui sont plus dans le logiciel gaulliste même ces gens-là ont vraiment été dégagés du temps de Kouchner, Sarkozy au Quai d'Orsay moi j'en ai des témoignages ils ont été tous remplacés par des atlantistes mais il en reste un peu il y a quelques influences et à des moments où il a des saillies un peu bizarres mais tout de suite le lendemain il compense par une sortie folle hyper alignée sur Washington c'est le rente en plan français tous les sept ans les amis on va devoir malheureusement s'arrêter on arrive au terme de cette émission il n'y a pas de censure on n'est pas sur BFM c'est vrai mais on a quand même un timing à respecter malgré tout alors il y a deux dessins alors là je sens que je vais encore me faire des copains donc c'est Ignace tu n'en as plus de copains je ne sais plus que vous on est entre nous d'ailleurs on est tous là on n'est que cinq il y a le public derrière et qui est beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine d'ailleurs je crois que vous êtes la chaîne vous m'avez dit hors antenne vous étiez le compte Youtube qui avait le plus d'abonnés non pas le plus d'abonnés la chaîne politique qui fait le plus de vues y compris devant Eric Zemmour ah oui oui bon me dit Tim modestum excusez-moi mais devant Mélenchon surtout parce que c'était lui qui était le numéro un combien d'abonnés ? 400 000 je crois à votre chaîne Youtube alors le nombre d'abonnés je suis derrière Mélenchon 441 000 mais en nombre de vues vous suivez bon en tout cas et votre média donc là vous pouvez parler comme vous l'entendez quand même enfin avec la censure il y a d'autres réseaux sociaux alors le Zelensky ton je vous laisse le lire parce que voilà à votre bon cœur des bombes des avions des chars des avions des bombes voilà Ignace tu es protégé j'espère ils vont vraiment le faire je pense vivement la retraite sur le front ukrainien sur le front russe voilà Poutine Zelensky pour terminer donc même pas une petite note d'espoir quand même attendez j'espère que je n'ai pas donné le sentiment pendant deux heures que tout était foutu et désespéré ce n'est pas du tout mon état d'esprit un peu ah bon vraiment ? non j'ai expliqué que tout était non honnêtement tout est dur mais je n'ai même pas besoin on n'a pas besoin de le dire les gens vivent la même vie que nous ils savent très bien que tout est dur donc ce n'est pas le sujet ça va être difficile tout est difficile mais les combats doivent être menés les seules guerres qu'on est sûr de perdre c'est celles qu'on ne mène pas il faut mener le combat il faut résister au maximum et je ne suis pas du tout son mentalement pessimiste je ne suis pas comme ça dans la naïveté idiote mais je suis certain que ce monde-là n'est pas vivable et comme il n'est pas vivable et il n'est même pas humain en réalité il ne pourra que tomber le mieux c'est qu'il tombe le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles et qu'ensuite on reconstruise quelque chose de la meilleure manière possible c'est tout donc il faut au contraire être extraordinairement combatif et optimiste et donc vous applaudissez en tout cas donc Florian Philippot on appelle votre actualité c'est donc un appel à la manifestation pour la paix donc ce dimanche c'est ça c'est ce qu'on sera où ? dimanche 26 février 14h rendez-vous Port Royal vous savez il y a un RER parce que les gens confondent Port Royal on finit à Palais Royal mais on commence à Port Royal c'est une manif royale et c'est Gorienne Royal d'ailleurs serait la bienvenue si elle le voulait parce qu'elle a un bon discours ça a un bon discours sur l'Ukraine et ça commence à quelle heure donc ce dimanche ? on vous donne rendez-vous à 14h là-bas d'accord bah écoutez on va suivre ça nous en tout cas à TVL tout le monde est bienvenue merci beaucoup à tous les sociétaires d'avoir été présents merci à vous Florian Philippot on va en profiter aussi s'il vous plaît merci à vous le public bien sûr mais aussi toute l'équipe que vous ne voyez pas et ce soir on tient particulièrement à remercier Marine, Sébastien, Maxime, Boris, Pierre, Charles Mathieu Raphaël bien sûr d'Audeville notre réalisateur adoré et puis notre producteur Arnaud Soyer merci à tous de nous être toujours aussi fidèles parce qu'on le dit mais on n'est pas si seuls finalement on est très très nombreux voilà et vous êtes à chaque fois plus nombreux à nous suivre sur Youtube donc sur cette émission donc Bistro Liberté on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau numéro merci Philippot bonne soirée à tous bye bye Sous-titrage ST' 501